Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet événement d'échange de l'ARSF pour 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Glenn Pedaghtry et je suis vice-présidente directeur des politiques ainsi que directeur général de la protection des consommateurs à l'ARSF. C'est un honneur pour moi d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, il est important de reconnaître le territoire sur lequel nous nous trouvons. Il s'agit du territoire ancestral de nombreuses nations, notamment les Mississougas, les Chippawais, les Anishinaabeg, les Aoudeshiaunee et les Wendat. Ce territoire abrite aujourd'hui de nombreux peuples inuits et métis, ainsi que des Premières Nations. Nous reconnaissons que la ville de Toronto est couverte par le Traité 13, qui fait partie des traités Williams signés avec une série de bandes appartenant au Mississougas et au Chippawais. Aujourd'hui est un jour de première. C'est notre premier événement phare annuel intersectoriel et nous vous remercions de prendre le temps d'être des nôtres pour cette occasion spéciale. C'est le premier rassemblement virtuel de l'ARSF en 2022. Nous avions vraiment espéré pouvoir vous voir en personne et nous espérons que ce sera le cas un jour. Enfin, c'est une première personnelle. Personnellement, c'est la première fois que je porte à nouveau un costume en 2022. Pour être complètement honnête, c'est la première fois que je porte ma veste de costume cette année. Je ne peux pas discuter la nature du pantalon que je porte cependant. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons 1800 personnes inscrites à l'événement d'aujourd'hui. 1800 personnes! Nous organisions cet événement en personne, nous aurions probablement besoin de louer le Centre des congrès. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à chacun quelques règles d'ordre administratif. Vous pouvez redimensionner et déplacer les encadrés qui apparaissent à votre écran selon vos préférences personnelles en cliquant et en les glissant. Vous avez l'encadré de questions. Nous vous encourageons à utiliser vos questions pendant la période privée à cette fin et nous tâcherons de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Servez-vous de cet encadré si vous avez des difficultés techniques et l'équipe de production sera son mieux pour vous aider. Si vous souhaitez entendre cette communication en français, veuillez cliquer en bas à droite de cet écran sur l'icône qui apparaît. Une fois que vous faites votre choix, il faudra un peu de temps avant que le français ne s'enclenche. Au cours de cette réunion, vous entendrez parler d'avenir de la réglementation des services financiers à la fois pour les organes de réglementation et pour les consommateurs. Nous parlerons aussi du rôle de l'ARSF dans l'innovation et la transformation des affaires dans l'ensemble du secteur des services financiers. Nous avons un programme formidable prévu pour aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je suis très heureux de vous présenter les participants de la première séance. Nous sommes accompagnés de Mark White, PDG de l'ARSF, ainsi que Claire O'Hara du Globe and Mail. Mark préside l'ARSF depuis bien avant son lancement en 2019. Auparavant, il avait travaillé pour le bureau du surintendant des institutions financières et la BMO. Et Claire O'Hara est reporter dans le domaine de la gestion du patrimoine. Elle est diplômée de King's College à Hilefax. Pendant cette séance, il sera question de tous les secteurs réglementés par l'ARSF. À la toute fin de leur séance, nos conférenciers répondront à vos questions. Je vous rappelle, pour poser une question, de vous servir de l'encadré privé à cet effet. Vous pouvez envoyer vos questions à tout moment pendant la communication. Sur ce, je cède la parole à Mark et Claire. Bonjour. Merci beaucoup, Claire, pour ces présentations. Alors, je pense que nous sommes prêts à démarrer. Je souhaite aussi vous remercier d'être présents si nombreux. Claire, très heureuse de vous retrouver. Je voudrais bien qu'on soit en personne, mais je me réjouis quand même de répondre à vos questions sur l'ARSF. Merci de m'avoir invitée. Même si c'est virtuellement, je suis heureuse de constater que vous êtes si nombreux à nous écouter. Nous avons beaucoup de matière à aborder, mais j'aimerais vous donner quelques minutes d'abord pour présenter l'ARSF. Qu'est-ce qui vous intéresse du point de vue de la réglementation? Qu'est-ce qui vous sépare de votre prédécesseur, de vos prédécesseurs, ou enfin des prédécesseurs de l'ARSF? Bon, d'abord, je vais parler de mon point de vue personnel. Pourquoi je m'intéresse à la réglementation? Pourquoi? Parce que ça fait une différence dans la vie de tous les ontariens, toutes les ontariennes. Le mandat de l'ARSF est de protéger le public au service de la protection du consommateur. Et à mon avis, il s'agit de quelque chose de fondamental dans la vie de tout le monde. Cela peut avoir un impact sur votre vie à tout point de vue. D'ailleurs, les planificateurs financiers vont bientôt relever de notre responsabilité. Et ils nous incombent de faire la promotion d'un service solide. Et il est important aussi de maintenir la compétitivité de nos marchés. Je prends ce rôle très au sérieux. Le gouvernement a lancé l'ARSF en 2019 à titre d'organe de réglementation indépendant. Notre mandat nous permet de régir de manière ouverte à l'innovation et aux affaires, tout en se concentrant sur la protection des consommateurs. Il faut équilibrer tous ces aspects de notre mandat. Et notre approche, à mon avis, c'est une différence. Où que j'aille, qui que je rencontre, quand je pense au travail que nous faisons, je me dis qu'il faut toujours agir dans l'intérêt du consommateur, surtout les personnes les plus précarisées. Vous savez, les services financiers sont complexes et en évolution constante. Qu'il s'agisse de la force des institutions, des services obtenus par les consommateurs, les consommateurs ont besoin de quelqu'un pour les défendre et pour veiller à ce que les marchés puissent assurer leur croissance et qu'ils puissent fonctionner comme il se doit. Donc, les consommateurs de partout dans la province sont nos clients. Nous travaillons pour eux et ils méritent que nous les protégions au meilleur de notre capacité. C'est la raison pour laquelle je me présente au travail tous les jours. Vous m'avez aussi demandé qu'est-ce qui nous distingue à l'ARSF de nos prédécesseurs. Oui. Alors, deux organismes se sont fusionnés en 2019 et je pense que l'ARSF est un organe différent, entre autres en raison de notre mandat technique. Nous avons un excellent conseil d'administration, un mandat bien défini et nous avons la possibilité, la compétence de protéger le consommateur. Nous voulons, comme le dit notre mission, être un organe de réglementation fondé sur des principes et axé sur les résultats. Et nous avons des valeurs clés. L'honnêteté, l'intégrité, la crédibilité, l'impact, la collaboration, l'empathie. Et d'ailleurs, ça fait deux ans et demi, trois ans que nous sommes en existence et pendant cette période, nous avons fait la démonstration que notre approche en matière de réglementation est efficace et qu'elle peut être mise à l'échelle, qu'elle est fondée sur des données et qu'elle est ajustée selon les risques. Regardez nos résultats. Nous nous écartons des listes de vérification, de conformité. Plutôt, nous voulons déterminer si les entités que nous réglementons arrivent à leurs objectifs. Avec la réglementation fondée sur les principes, nous tâchons avant tout d'aider les entités financières et atteindre leurs objectifs, mais ces objectifs doivent être adaptés à leur position dans le marché. Et notre réglementation doit être adaptée également. Nos réglementations, nos décisions, tout cela s'appuie sur nos principes. Et c'est la supervision des entités réglementées qui en sont la preuve. Le bien du public doit être amélioré en raison des activités des entités financières. Nous renforçons la capacité de superviser les entités réglementées pour déterminer si les résultats sont atteints et si les intérêts du consommateur sont protégés. À l'interne, cela exige énormément de changements et de changements, entre autres, culturels. C'est la raison pour laquelle nous incitons beaucoup sur la communication et la transparence. D'ailleurs, vous en entendrez parler plus tard lorsqu'il sera question de principe. Ce qui nous distingue aussi, c'est l'innovation. Vous entendrez d'ailleurs un panel sur l'innovation. Nous avons le Bureau de l'innovation qui est là pour aider toutes les entités réglementées à protéger la confiance du consommateur. Un peu plus tôt cette semaine, notre Bureau de l'innovation a publié son cadre d'innovation ainsi que son guide sur les environnements d'essais et d'apprentissage. Ce document nous permettra de valider et d'évaluer des produits, services, modèles d'entreprise qui ne s'inscrivent pas dans les paramètres actuels afin de voir s'ils ne pourraient pas être introduits ici en Ontario sans dommage pour l'intérêt du public. Alors, pour ces raisons, je pense que la RSS est bien différente de ses prédécesseurs. Mais notre transformation est toujours en cours. Et je m'attends que nous continuions d'évoluer selon la rétroaction de nos parties prenantes. Nous voulons continuer d'aider le secteur à offrir des services compétitifs qui répondent à la demande des consommateurs. Merci, Marc. Voilà qui met la table et qui présente bien la RSS. Comme vous le dites, il y a beaucoup de secteurs qui sont réglementés par la RSS. Abordons-en quelques-uns. J'aimerais aborder justement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, dès le 1er juin, nous allons interdire les frais d'acquisition différés. L'ARSF réglemente les fonds distincts un peu comme la réglementation des fonds communs de placement. Et on se demande s'il ne faut pas harmoniser en fonction des résultats attendus pour les investisseurs. Bien, vous couvrez beaucoup ces questions. Alors, sachez que les fonds distincts sont un produit d'assurance. Il y a des fonctions de placement similaires, oui, aux fonds communs de placement. Et les fonds distincts, les fonds communs de placement peuvent être substitués l'un à l'autre, sont souvent vendus par la même personne et les mêmes commandités par les mêmes gestionnaires. Alors, nous réglementons les fonds distincts en fonction des objectifs que nous avons de protection du consommateur et de coordination, de collaboration avec d'autres organes de réglementation en Ontario et au Canada. Pour les fonds distincts comme vous, je pense que mon point de départ est la protection harmonisée, harmonisée, à moins qu'un produit mérite une distinction. Sinon, les résultats seront injustes pour le consommateur. Comme vous le disiez, les organes de réglementation des juins vont interdire les frais d'acquisition différés car ils augmentent le coût pour le consommateur. Et c'est un obstacle à la vente, surtout pour les personnes précarisées qui doivent vendre soudainement. C'est pourquoi nous travaillons avec le Conseil canadien responsable de la réglementation de l'assurance pour déterminer s'il peut y avoir une approche nationale et également, quelles sont les mesures incitatives de vente pour les fonds distincts. Alors, bien que ces fonds distincts soient produits d'assurance sur de longues années, c'est difficile de justifier des frais d'acquisition reportés. Mais nous sommes un organe de réglementation fondé sur des données. C'est pourquoi nous sommes engagés à la collaboration et à la transparence. Nous voulons donc avoir des faits sur lesquels appuyer nos décisions. Et nous allons de nouveau consulter nos parties prenantes pour obtenir un consensus avant de prendre une décision. Alors, je n'ai pas forcément de réponse à vous donner aujourd'hui, mais restez à l'affût, car vous verrez les publications concernant ces frais d'acquisition reportés. Allez-y. J'allais simplement dire, on n'a pas forcément la réponse, mais permettez-moi de parler un peu de l'échéancier, parce que pour les fonds communs de placement, il a fallu longtemps avant d'interdire les frais d'acquisition reportés sur les fonds communs de placement. Alors, est-ce que vous avez une échéance en tête? Comment se présente le calendrier? Alors, je pense qu'il y aura des mouvements, très certainement, qui seront parallèles à ce que l'on a vu pour les fonds communs de placement. À mon avis, ce sera similaire. Pareil pour la divulgation des frais? Oui. Vous savez, les investisseurs méritent de savoir quels sont les coûts de leurs investissements. Pour les investisseurs dans les fonds communs de placement, il y a un rapport détaillé qui explique quels sont les frais, quels sont les honoraires. Ce n'est pas le cas pour les fonds d'état. À mon avis, c'est inadmissible et il faut combler cet écart. Mais de manière plus générale, le CCA, RRA et le CSRO travaillent ensemble dans l'objectif d'avoir une meilleure divulgation totale. Et les progrès importants sont réalisés pour les deux types de produits. Et d'ailleurs, nous avons des projets pilotes qui visent à prendre le pouls des investisseurs pour savoir ce qu'ils en pensent. des consultations sur la divulgation devraient être engagées par les organes de réglementation et à mon avis, cela renforcera la divulgation. Je pense que nous avons d'énormes progrès dans ce domaine. Bien, alors nous resterons à l'affût, certainement. Alors, je passe du côté des prêts hypothécaires. Les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent avec Fortress. Et même si l'immobilier est en plein essor, comment veiller que les investisseurs hypothécaires ne perdent pas d'argent en cas de baisse des valeurs? Excellente question. Alors, Fortress était en fait une forme d'investissement hypothécaire indiquée non qualifiée. Alors, ceux-ci sont complexes. Il s'agit d'un financement de plusieurs projets plutôt qu'un seul. Donc, le rendement est élevé parce que le risque est plus élevé. Et les régulateurs et les médias se sont concentrés sur cette question. Nous avons renforcé la protection des investisseurs à tous points de vue. Nous avons obtenu davantage de divulgation nous tâchons de superviser le plus grand nombre de transactions possible. Ensuite, il s'agit pour nous de comprendre quels sont les investissements qui sont les plus à risque et de communiquer cette information aux investisseurs. Nous avons donc renforcé la surveillance réglementaire pour identifier les transactions les plus à risque et pour encourager les investisseurs à ne pas les acheter et surtout arrêter la vente aux investisseurs qui ne seraient pas renseignés. On se sert aussi de cela pour identifier les risques de perte existants. Et nous avons pu délicatement veiller à ce que les résultats soient mieux gérés pour que l'investisseur regagne une grande partie de son capital. nous avons travaillé avec le ministère et nous avons mis en place un système de réglementation, un régime de réglementation qui nous permet de régir les investissements de cet ordre comme on le ferait pour les valeurs mobilières. Donc, la distribution en détail de ces placements a été déplacée afin que ce soit prêté comme d'autres transactions de valeur mobilière. Nous exigeons que ce type d'investissement se limite à des investisseurs avisés. Mais permettez-moi aussi d'indiquer que cela ne s'arrête pas là. On a renforcé les règles régissant les hypothèques. il y a des exigences en matière de divulgation. Par exemple, il faut signaler aux investisseurs lorsque des événements surviennent qui pourraient avoir un impact sur le rendement. On a aussi diminué la réglementation pour créer un cheminement pour les investisseurs avisés qui souhaitent investir dans les hypothèques sans les protections prévues pour les investisseurs de détail qui sont moins avisés. Et nous travaillons à l'heure actuelle avec le ministère pour mettre en place des réglementations pour créer entre autres une nouvelle licence de courtage d'hypothèques qui protégera les investisseurs davantage. Ce que nous avons fait dans ce domaine à mon avis montre que nous sommes un organe de réglementation proactif, efficace qui tâche de régler des problèmes qui existent depuis un moment. Quelle est l'échéance pour ces nouvelles licences pour les courtiers hypothécaires que vous évoquiez? Eh bien, il y aura un période de transition pendant les années à venir, mais cela devrait se produire assez rapidement. C'est très important de le faire d'ailleurs car là, on parle de prêts hypothécaires privés. C'est une forme de transaction très différente. Cela a été identifié par le gouvernement et on veut que cette nouvelle catégorie existe afin de mieux protéger le consommateur et l'investisseur qui s'adonnent à ce genre de prêts privés. Il faudra donc une voie distincte pour permettre à ceux qui sont déjà actifs dans le domaine d'obtenir un permis supplémentaire, mais les nouveaux arrivants devront avoir ce type de permis. Alors, les côtiers hypothécaires conventionnels ne seront pas touchés, mais pour ceux qui veulent s'intéresser aux prêts hypothécaires privés, oui, il y aura une charge réglementaire supplémentaire, mais l'ensemble de la profession, je dois le dire, nous appuie et reconnaît que les prêts hypothécaires privés sont une forme de service distincte. C'est important pour les côtiers de se protéger, de protéger les investisseurs également. Bien, je vois beaucoup de questions qui nous parviennent dans la boîte de questions. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions. Nous allons tâcher d'y répondre à la fin de séance. Je vois qu'elles nous arrivent vite, alors nous y répondrons dans un instant. Passons donc à un autre domaine qui m'intéresse beaucoup, les planificateurs et conseillers financiers. Beaucoup d'institutions financières observent l'Ontario. Vous avez des gens qui se servent du titre planificateur financier, conseiller financier et un peu plus tôt ce mois-ci, l'ARSF a envoyé une proposition finale au ministère des Finances pour une approbation finale. Alors, j'aimerais savoir, le cadre que vous avez proposé couvre beaucoup de personnes qui sont déjà réglementées dans le secteur. Alors, avec ce nouveau cadre, y aura-t-il un fardeau supplémentaire pour les institutions, pour les planificateurs et conseillers financiers? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'exemption, par exemple, pour les personnes qui sont réglementées au titre de l'OCR-CDM ou d'autres organes de réglementation? Merci. Alors, permettez-moi de parler un peu de la situation en Ontario. Alors, à l'heure actuelle, n'importe qui en Ontario veut se déclarer conseiller financier. ce n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un consommateur fasse la différence entre quelqu'un qui a un titre et quelqu'un qui ne l'a pas. On ne s'attend pas à ce que le consommateur sache quel médecin est qualifié qu'il ne l'est pas. C'est un problème de longue date et le gouvernement tâche de corriger ce problème avec la nouvelle loi. Et donc, l'ARSF, selon son mandat, veut travailler dans l'intérêt du consommateur. On veut réduire la confusion qu'occasionne ce titre et améliorer la protection en ayant des normes minimales pour porter ce titre. C'est la raison pour laquelle nous voulons des normes minimales par rapport aux qualifications, par rapport à la conduite, la supervision, les disciplines. Et donc, il faut minimiser également la charge. C'est pourquoi nous tirerons partie de cadres existants pour l'octroi de licences et la désignation professionnelle. Nous allons nous servir des titres existants pour éviter d'ajouter des exigences réglementaires aux personnes qui sont déjà réglementées. Comme vous le disiez, il existe des organes de réglementation qui confèrent des titres qui possèdent ce titre auront un titre équivalent dans le cadre de ce que nous proposons. Une fois qu'ils sont approuvés, ils sont des professionnels. Ils peuvent se servir des titres approuvés sans aucune perturbation à leurs activités et sans aucune réglementation additionnelle. Ils sont déjà assujettis à la supervision de l'organe qui leur a octroyé leur licence. Alors, dans l'ensemble, à mon avis, la solution est simple et cela permet de faire appel aux régimes existantes. Ainsi, il n'y a pas lieu d'avoir des dérogations car l'octroi de licence se fait déjà. Il s'agit tout simplement de le faire appliquer à plus vaste échelle dans notre cadre. c'est ainsi qu'on pourra avoir des normes cohérentes par rapport à l'éducation, les codes de déontologie, les plaintes et ainsi de suite. On veut aussi veiller à ce que tout le monde qui se sert du titre soit admissible au titre et que s'il échoue des examens, par exemple, qu'on puisse le radier de la LISTA. À l'heure actuelle, les titres ne sont pas protégés. Ce que l'on veut, c'est vraiment que les planificateurs et conseillers financiers qui ne respectent pas les exigences minimales ne puissent pas apporter le titre. Alors, je suis optimiste que nous aurons rapidement la possibilité de mettre en œuvre de nouveaux cadres. les organismes qui octroient ces licences sont-ils déjà approuvés ou est-ce un peu plus tard que le ministre annoncera qui sont les organes touchés par le nouveau cadre? Eh bien, on peut présenter nos mémoires au ministère, mais nous ne pouvons pas déterminer l'avenir. Cela dit, beaucoup d'entités sont déjà en conversation avec nous pour parler avec nous et donc, nous pensons que très bientôt, un peu plus tard ce printemps, nous aurons quelque chose à annoncer. toujours dans le cadre des normes de protection des investisseurs, existe-t-il une norme judiciaire pour les planificateurs financiers et les conseillers financiers dans le cadre de cette nouvelle mesure? Eh bien, comme je le disais, la RSF pourra contrôler les organes qui étudiarisent les conseillers financiers et les planificateurs financiers, mais elle ne les remplacera pas. Vous savez, rappelez-vous que les conseillers financiers réglementés sont déjà l'objet d'une surveillance de la part de leur association professionnelle. Donc, étant donné que la RSF ne veut pas imposer de nouvelles normes de conduite, nous allons plutôt veiller à ce qu'il y ait une exigence de conduite, c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir permettre à certaines personnes de porter un titre et que vous êtes un organisme d'agrément, vous devrez veiller à ce que les personnes à qui vous octroyez une licence, un permis, se conforment à vos exigences. Il devra y avoir des parcours de discipline et de plate. Cela nous permettra de déterminer si les consommateurs sont protégés. Et le plus important, clair, c'est que par exemple, vous aviez éventuellement une protection fiduciaire intégrale, on pourra se servir du cadre pour relever les protections qui sont conférées par les organismes qui octroient des titres. Alors, nous avons l'intention de mettre en place un régime assez souple qui puisse évoluer au fil de l'évolution de l'industrie. Alors, je passe à un autre secteur qui est couvert par l'ARSF et là, on parle des coopératives de crédit. On a eu un problème avec Pace Credit Union qui, sous-tit-elle, depuis 2018, en raison d'une gouvernance défaillante, d'une mauvaise gestion et d'une mauvaise conduite de la part de son ancienne direction, principalement, il y a de nouvelles activités commerciales. Alors, deux choses. Le gouvernement a une loi qui régit les coopératives de crédit depuis 2020. Cette loi permet aux coopératives de crédit d'assurer une croissance encore plus importante. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport aux coopératives de crédit? Que pensez-vous de cette souplesse additionnelle qui sera conférée aux coopératives de crédit? Comment allez-vous prémunir les investisseurs d'autres problèmes comme ceux-là? Alors, je devais un peu lancer deux questions en un. Oui, alors, PACE continue d'exploiter ses activités et faire ses membres. Il ne peut pas vraiment faire de commentaire sur le cas de PACE car c'est dans les tribunaux et je ne peux pas parler non plus de solutions de rechange stratégiques. Cela dit, je peux vous dire que tard l'année dernière, il y a eu des règlements concernant les valeurs mobilières qui avaient été distribuées par son chapitre d'investissement qui n'existe plus, qui a été liquidé. Alors, il y a eu un règlement dans ce cas-là. Notre mandat, je vous le rappelle, vise à avoir un secteur des services financiers compétitifs et notre mandat pour les coopératives de crédit dit qu'il faut contribuer à la stabilité du secteur en tenant compte de la possibilité pour ces coopératives de crédit de gérer les risques tout en étant compétitives. Il faut donc gérer une croissance prudente. Et je crois qu'en vertu de la loi, il y aura de nouvelles possibilités. Donc, il y aura éventuellement des risques et des accrus. C'est pourquoi nous avons proposé de nouvelles règles par rapport aux exigences fondées sur des principes et axées sur les résultats pour les coopératives de crédit. Ces nouvelles règles sont appuyées sur des principes et établissent des exigences qui signifient que les coopératives de crédit auront de meilleures pratiques de gestion des risques et de gouvernance, des pratiques qui s'alignent davantage sur les meilleures pratiques exemplaires internationales et des pratiques qui permettent aux coopératives de crédit d'assurer leur croissance tout en gérant le risque de manière plus prudente. Les coopératives de crédit pourront simplement accepter les activités s'ils peuvent montrer que les risques sont convenablement gérés. Nous allons, dans notre cas, déterminer si la coopérative de crédit a de bonnes pratiques de gestion des risques pour assurer leur atténuation sur le long terme. Vous savez, au cours de l'année prochaine, nous allons aussi mettre en place un nouveau cadre de supervision du risque pour les coopératives de crédit. Cette nouvelle approche comprend une initiative de gestion de données qui nous permettra de nous concentrer sur les zones les plus risquées pour qu'on puisse mieux comprendre les risques auxquels s'exposent les coopératives de crédit pour qu'on puisse tout de suite traiter les enjeux de manière proactive. Donc, dans l'ensemble, étant donné l'évolution des coopératives de crédit qui sont de plus en plus sophistiquées, le fait que les coopératives de crédit doivent offrir des choix importants à leurs membres, je suis confiant que nous avons choisi une bonne méthode. Concernant les coopératives de crédit, maintenant, elles sont exposées majoritairement aux hypothèques résidentielles. Et il y a des cadres réglementant celles-ci. Est-ce que vous êtes concerné que les coopératives de crédit sont surexposées aux hypothèques résidentielles et ce qui pourrait se passer si jamais il y avait des problèmes avec le marché immobilier? Les protections pour les coopératives de crédit, etc., font partie de notre mandat. Et vous avez raison, les hypothèques de prêts résidentielles représentent plus de la moitié des affaires. Donc, il est important de bien gérer les risques associés. Il est important également d'avoir les bons équipements et les bons outils. Et donc, les guides de prêts hypothécaires que vous mentionnez sont là pour bien aider les coopératives de crédit à mieux gérer leurs affaires. Ces guides sont là pour éviter les risques non nécessaires. Ces guides sont fondés sur des principes. Les coopératives de crédit existent pour servir leurs membres. elles ne sont pas là pour générer des profits pour des actionnaires. Les coopératives de crédit ont des liens robustes avec leur communauté locale. Nous avons un secteur diversifié de coopératives de crédit. Certaines sont très grandes et d'autres sont plus petites. Donc, une approche unique ne fonctionnerait pas. Une approche fondée sur les principes permet d'avoir les bonnes conditions pour obtenir les résultats voulus. Ainsi, les coopératives de crédit peuvent déterminer les meilleures occasions à saisir pour atteindre leurs objectifs. Je vais vous donner un exemple. Quand on évalue une couverture de services de dette, au lieu d'appliquer un test de tension spécifique de dette, on s'attend à ce que les coopératives de crédit déterminent et nous expliquent quels sont les niveaux de services de dette appropriés à adopter pour protéger les consommateurs et les emprunteurs. Je pense que la réglementation sur les hypothèques résidentielles doit être là pour bien servir les membres de coopératives de crédit et faire face à des risques raisonnables. Mais après des années d'expérience, je dois dire que je suis assez confortable avec l'activité de prêt. Merci pour la réponse. Je pense qu'on pourrait passer tellement de temps sur les coopératives de crédit, mais on doit passer maintenant à l'assurance automobile. Il s'agit d'un secteur qui est au cœur de l'actualité qui affecte des millions de canadiens pour qu'ils puissent utiliser leur voiture. Durant la pandémie, il y a eu des rapports concernant les profits dans l'assurance automobile. À mesure que le virus persiste, comment faire pour protéger les consommateurs de forts taux non raisonnables dans l'assurance automobile? Nous, on surveille les facteurs poussant à la hausse de ces frais d'assurance. Nous, on peut voir que ces facteurs évoluent. Et vous avez raison. Durant la pandémie, il y a eu une baisse significative dans les demandes de règlements d'assurance automobile. Et ces coûts faibles ont amené à des profits phénoménaux dans l'assurance automobile en 2020 et 2021. Étant donné la tendance, nous avons entrepris des actions. On a établi un cadre d'urgence de co-réduction pour que les assureurs automobiles puissent offrir à leurs clients des coûts moindres. Nous avons également des outils réglementaires et travaillons avec les gouvernements pour confirmer des rabais de taux non discriminatoires puissent être appliqués. d'un autre côté, on a été activement engagés avec les assureurs pour savoir quels produits et services doivent être disponibles pour les assurer et maintenir des taux moindres. Les assureurs ont ont pu offrir des rabais et des taux moindres à leurs consommateurs. Les détenteurs de contrats ont pu renouveler leur taux d'urgence à un taux moindre pour continuer de le faire pour le reste du terme. Donc oui, les profits sont très forts. Mais ce qui est important pour nous sont les données historiques et de pouvoir utiliser ces données pour déterminer les taux à l'avenir. Il y a des dispositions pour générer des profits jusqu'à 5 % selon les règles. Et le co-ultime de tout cela ne pourra être connu que d'ici quelques années à cause de la baisse et demande de règlement en cas de blessure. Les taux d'assurance en Ontario ont chuté en 2021 ainsi que dans de nombreux marchés comme celui de Toronto. Un autre sujet de l'assurance automobile. Les consommateurs peuvent se retrouver à mal quand ils ne sont pas admissibles à certains contrats offerts par les assureurs automobiles. Il y a des règles arbitraires comme un code postal qui pourrait amener à une hausse du taux sans assister vraiment les risques. Comment assurer un traitement juste pour les futurs assurés? Les consommateurs sont très bonnes Très bonne question. Claire. Plus de 10 millions de personnes ont un contrat d'assurance automobile. C'est pourquoi c'est un secteur très important. On veut assurer que les produits et services d'assurance automobile soient disponibles et justes pour les consommateurs. Nous surveillons les plaintes ainsi que les pratiques sur le marché. Nous regardons s'il y a des consommateurs qui sont mis à mal et si c'est le cas alors on entreprendra les actions nécessaires. Les pratiques que nous avons déterminées se fait via les examens et surveillance ainsi que les représentants et nous pouvons identifier les représentants d'assurance automobile qui peut-être ne font pas preuve de diligence raisonnable. il s'agit d'une... Pourtant ils doivent... Ils sont obligés d'offrir les bons services aux consommateurs parce que les consommateurs ne savent pas lorsqu'il y a un devis absent qui pourrait potentiellement être un bénéfice pour eux. Malheureusement par manque de transparence ce n'est pas toujours le cas. Il y a des assureurs qui n'offrent pas de couverture pour... aux clients qui souhaitent renouveler leur contrat ou d'autres qui n'ont pas inclus leur maison dans leur contrat d'assurance ou pour toute autre raison. Un autre exemple. Le retrait de certains courtiers qui ne répondent pas à des devis en temps opportun. Et donc le client se retrouve donc avec les devis qui lui sont juste disponibles face à lui. Nous avons répété maintes fois que les assureurs automobiles doivent fournir aux assurés automobiles des devis opportuns au taux le plus bas possible. Et oui, peut-être il y a eu des problèmes à cet égard mais nous demandons aux assurés d'examiner leur pratique et et de mettre en place des plans de rémédiation lorsqu'il y a eu un souci. Maintenant concernant les taux d'assurance auto. Les assureurs déterminent les taux avec des critères objectifs tels que la localisation géographique pour distinguer les risques selon l'historique de demande de règlement. Les consommateurs pensent que leur comportement au volant a une incidence sur leur taux d'assurance. Eh bien, je les invite à redé user-based insurance UBI assurance utilisateur. UBI utilise une technologie moderne pour évaluer objectivement le comportement au volant. d'assurance UBI permettra d'avoir un taux ajusté en fonction. Ainsi, les conducteurs en apprennent plus sur la conduite au volant dangereuse. nous disons tout le temps aux assurants automobiles comment nous souhaitons qu'ils approchent et abordent l'assurance automobile. Notre travail, bien entendu, consiste à protéger les assurés. Cette protection est fondée sur les principes. il y a des règles qui sont en place pour bien protéger les assurés. Alors, concernant UBI et les conducteurs, est-ce que les conducteurs doivent demander aux assureurs pour avoir accès à UBI ou est-ce que les conducteurs peuvent juste chercher UBI sur Internet dans le cas où les conducteurs veulent ajuster leur taux d'assurance grâce à cette technologie? Oui, il s'agit d'une autre forme de contrats d'assurance. Certains utilisent un appareil dans leur voiture. UBI permet de mesurer votre comportement au volant. C'est pourquoi il y a des bénéfices de sécurité parce que vous apprenez quelles sont les circonstances qui vous exposent à des risques non nécessaires. et ça permet également de réduire le nombre de blessures et d'accidents sur la route. Je vois une question du public. Une question sur l'assurance auto. Je vais poser la question. Marc, vous parliez de l'équilibre des zones d'intérêt. Est-ce que ça peut s'appliquer au secteur d'assurance automobile? Vous disiez équilibrer les risques plutôt que les intérêts dans le secteur automobile? Oui, c'est ça. Oui, il s'agit d'une perspective différente. On a le mandat de protéger les consommateurs de pratiques commerciales injustes. Donc, il y a une réglementation qui est en place pour protéger les consommateurs d'assurance automobile. notre bureau des plaintes vous diront qu'il y a des consommateurs qui ont des premiers grands contrats ou autres. On analyse les plaintes pour déterminer s'il y a des tendances qui se dessinent. Il y a des régulateurs qui utilisent les principes pour bien étudier comment les assureurs s'y prennent et si les assurés bénéficient vraiment des produits services et pratiques des assureurs. Maintenant, concernant le taux, quand on approuve les taux, nous nous penchons sur les critères amenant à ces taux. on regarde les demandes pour les taux et on voit s'ils sont corrects. Il y a des taux sous-estimés. on regarde pour tout type d'assurance. On regarde les taux pour tout type d'assurance, soit dit en passant. Alors maintenant, les régimes de retraite. On a parlé un petit peu au début, beaucoup de secteurs que l'ARSF surveille. Les régimes de retraite, au lieu de se fier à la garantie des FCP, des régimes de retraite, qu'est-ce que faire d'autre pour protéger les participants des régimes de retraite si jamais le régime de leur employeur fait faillite? C'est une bonne question. Notre mandat a dit que nous devons protéger les intérêts des participants de leur employeur de leur employeur C'est une bonne au régime de retraite. Les participants en régime de retraite sous-financé auprès d'un employeur peuvent être à risque lorsqu'il y a l'insolvabilité. Et nous, nous devons être là pour parer à cette éventualité. Nous avons adopté une approche d'actifs de surveillance et il y a deux ans, l'activité se concentre sur les régimes de retraite où il y a des inquiétudes concernant les promesses de ces régimes, surtout lorsqu'il y a sous-financement. On utilise des outils de prédiction pour bien évaluer les risques avec le financement de plans, santé financière, transaction proposée, etc. Des faits qui pourraient amener à des pertes pour les participants de régimes de retraite. Ces plans outils sont là pour favoriser la surveillance. Nous engageons également des discussions actives avec les régimes de pension. Parce qu'ils ont une obligation fiduciaire de protéger les participants à leur régime. Bien sûr, ces réunions sont confidentielles, mais on a pu voir les résultats. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont entrepris les étapes nécessaires pour réduire les risques auprès de leurs bénéficiaires. Ils ont révisé leur gouvernance, augmenté les financements, etc. Et bien sûr, il y aura toujours des plans de sous-financement à l'avenir. On ne pourra pas arrêter cette pratique. Mais l'exemple que j'aimerais vous dire, ESRA a toujours bien écouté nos services émis en application, nos conseils plutôt émis en application ces derniers. . Alors, les régimes de retraite sponsorisés comme ESWA qui sont là pour s'assurer que les investissements sont bons, n'est-ce pas? Oui, dans les grands secteurs. Il y a de grands régimes de pension qui représentent la moitié de 1 000 milliards de dollars qui gèrent des actifs énormes dont dépendent 1,6 millions de personnes. Mais une fois de plus, on est là pour protéger les taux et bénéfices des participes aux régimes de retraite. Notre mandat dit aussi que nous sommes là pour vraiment protéger les participants aux régimes de retraite. Il y a des investisseurs sophistiqués. Il y a de grandes institutions d'investissement qui sont vraiment très innovantes en termes d'investissement. Je n'ai pas d'inquiétude particulière à partager concernant le secteur public ou autre. Il peut y avoir des soucis qui peuvent engager des pertes dans les régimes de pension. C'est pourquoi il est important pour nous de bien comprendre quelles sont les pratiques exemplaires. que nous regardons et que nous regardons comment se passe la gestion des risques posés par certains actifs. Nous avons également des projets pilotes concernant des ratios de couverture qui assurent la transparence et la consistance dans la production de rapports. Cela permet de bien comprendre les stratégies d'investissement et peuvent servir de base pour les tests de pension. Nous tournons également vers les pratiques de gouvernance et de gestion d'une manière plus large. Il faut pouvoir déterminer quelles sont les pratiques exemplaires et les pratiques et les pratiques d'une manière plus large. Nous pouvons à quoi ressemble un bon plan de protection. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès à cet égard, mais il nous reste encore du travail à faire. Mais nous sommes sur le bon chemin pour bien surveiller les grands participants du secteur public. Il y a eu des conversations concernant les régimes de retraite, changement climatique et ESG. Comment nous avons les responsables des régimes de pension doivent faire face au changement climatique? Effectivement, le changement climatique affecte les risques et les occasions. Le régime de retraite, qu'il soit, qu'il comprenne que oui, ils ont une certaine obligation. Les régimes Les régimes qui doivent s'assurer que tous les risques et facteurs soient considérés lorsqu'on établit une stratégie d'investissement. Et dans le cadre des changements climatiques, oui, les investissements ESG considèrent ce type de risque. Cela fait partie de la protection. Maintenant, concernant les différentes obligations et les risques liés au changement climatique, les changements il faut s'assurer climatique. C'est un grand risque par rapport à des fonds sur le court terme. Maintenant, les risques des régimes de retraite. Concernant les risques de changement climatique, les régimes de retraite ne génèrent pas de dioxyde de carbone mais les investissements dans des entreprises générant de la pollution peuvent avoir un impact sur le changement climatique. C'est pourquoi il est important d'avoir des informations liables et consistantes sur l'empreinte carbone des différents investissements. Il y a un travail en cours qui est effectué par les différents responsables de valeur mobilière. C'est très important pour bien gérer le risque de changement climatique. Il peut nous amener à un futur meilleur. de l'économie Nous sommes en train de développer un cadre des lignes directrices plutôt ESG. Et on espère que l'on pourra les publier pour consultation d'ici la fin de l'année. Super. Alors, je vais me tourner vers les questions qui fusent. Alors, je vois qu'il y en a pas mal. Alors, je m'excuse si je ne peux pas adresser toutes les questions. Quelles étapes ont été en reprises pour protéger les investisseurs privés et publics dans le secteur des hypothèques privées? Je ne comprends pas vraiment les investisseurs privés dans le secteur des hypothèques privées. Et dans la question , on parlait des investisseurs publics, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs investisseurs. Donc, je reviens à plusieurs choses. Nous avons trouvé un thème de divulgation proactif. Nous avons trouvé des risques élevés. Nous gérons proactivement ses offres lorsqu'elles sont disponibles sur le marché. On a également identifié des risques dans les transactions existantes. Ça, c'est pour les non-qualifiants. Nous sommes donc dans une meilleure position par rapport à il y a deux ou trois ans. Maintenant, concernant les prêts privés, il est difficile maintenant pour les casers d'obtenir les hypothèques. C'est pourquoi, nombreux d'entre eux se tourne vers des prêteurs privés. Et donc la question concernait justement les prêteurs privés, n'est-ce pas? Donc oui, il va falloir mettre en place un cadre concernant les titres de ces prêteurs privés pour s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires. Nous travaillons également pour que les administrateurs de prêts comprennent bien leurs obligations parce que ces gens-là gèrent les investissements au nom d'autres personnes tierces. Est-ce qu'il y a des transactions gérées par des prêteurs privés? Bien les courtiers hypothécaires doivent faire de preuves de transparence envers les investisseurs et d'assurer que les investissements sont bons, conformes au profil d'investissement des investisseurs. Une autre question concernant le secteur d'assurance auto. Est-ce que vous allez faire une enquête lorsqu'il y a rupture de contrat dans l'assurance automobile? Si un assureur utilise son pouvoir, si le courtier dit non, il faut que j'utilise ce devis pour un consommateur, et l'assureur pense qu'il y a déjà trop d'affaires en cours avec le client, il ne veut pas que le devis soit attribué à ce client, il s'agit là d'une mauvaise pratique, et l'assureur utilise son pouvoir pour annuler le devis, voire le courtier, alors que le courtier fait son travail correctement. Voilà un exemple de mauvaise pratique. Et c'est pourquoi nous nous attendons à ce que les assureurs examinent leur pratique. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes qu'on ne connaît pas, et que les faits peuvent être plus complexes. Parce que peut-être le courtier voulait proposer un devis que l'assureur ne voulait pas, mais bon, ce qui est important, lorsque nous analysons ces anecdotes, on est là pour identifier s'il y a des tendances qui se dessinent. On vous assure que les modes de distribution, d'assurance, que les assureurs privés se comportent correctement. il y a des systèmes et des contrôles qui sont en place, mais oui, effectivement, ça doit toujours garder un oeil. Maintenant, je vais repasser au fonds distincts. Au fonds avec frais d'acquisition différés. Donc si on considère de nouvelles normes de conduite pour les fonds distincts, similaires à celles qui sont déjà en place dans l'industrie des valeurs mobilières, pouvez-vous nous en dire plus? Oui. On se soucie toujours de ce qui se passe du côté des valeurs mobilières et de la réglementation des valeurs mobilières. Il faut faire attention à ne pas juste copier ce qui se passe dans le secteur des valeurs mobilières dans le secteur des fonds distincts parce qu'il s'agit de produits différents. Et donc, le CCR a travaillé à cet égard en 2017-2018. Donc, on regarde le mode distribution d'assurance. Et on regarde la capacité des agents d'assurance-vie pour bien offrir le produit. Et donc, notre objectif est d'avoir des lignes directrices fondées sur le principe Ils pourront couvrir bien comme il faut les fonds distincts et on veut superviser activement toutes les parties impliquées. Donc, il y a des réformes dans l'assurance qui ne sont pas à 100 % applicables dans les fonds distincts, qui servent de produits différents, mais le but ultime est le même, traitement juste. Et cela commence avec le développement des produits, le processus de vente et comment le tout est géré de base à l'aide. L'un de nos objectifs est la collaboration avec d'autres régulateurs et qu'il y ait des bonnes réglementations partout au Canada. Oui, ça peut paraître un fardeau pour l'assureur, mais c'est important. Mais tous ces produits peuvent être un peu complexes pour les consommateurs, mais il y a beaucoup de nuances. Donc, je m'attends à ce qu'il y a des consultations de CCR pour les fonds distincts, cette année. Céline directrice. Nous serons là pour que les résultats des fonds distincts seront alignés sur les résultats de cette valeur mobilière. Cela permet de s'assurer que les assurances, AGP, etc. permettront bien, via leur pratique, d'avoir un traitement juste pour les assurer. Vous discutez avec d'autres provinces, n'est-ce pas, pour offrir un cadre plus ou moins homogène? Oui. Bien. Alors, désolée. Nous avons un petit retard. Désolée. Alors, j'ai une autre question concernant l'innovation. Alors, vous avez récemment déclaré vos objectifs en matière d'innovation et de nouveaux produits de régime de retraite. Alors, dans quelles mesures l'ARSS envisage-t-elle l'innovation dans le domaine des régimes de retraite? Voilà une excellente question. Alors, nous venons de publier un cadre sur l'innovation et, en fait, il ne s'applique pas forcément au régime de retraite. Car les régimes de retraite sont un peu différents. Cela fait partie d'une rémunération. Il y a des normes touchant, la fiducie. Mais cela ne signifie pas que les régimes de retraite ne sont pas innovants. Et d'autres personnes dans le marché s'intéressent à la question. Je vous donne un exemple. Il existe un fonds des valeurs mobilières. En fait, c'est un fonds comme un placement qui tâche d'atténuer les risques de capitalisation sur le long terme. Alors, pendant la phase d'accumulation de votre épargne. Alors, c'est un enjeu important. Cela représente des aspects intéressants du point de vue des rentes et des risques. Alors, nous sommes fort ouverts. On est en conversation avec divers organes de réglementation et avec les promoteurs des régimes de retraite. Car nous voulons comprendre et veiller à ce que ce soit offert de manière sûre pour les investisseurs, pour que tout le monde comprenne ce à quoi on peut s'attendre avec ce genre de produit. Donc, oui, il existe des débouchés intéressants. Et comme je le disais, il y a une diminution des régimes de retraite à prestations déterminées. Alors, avec les régimes de retraite actuels de cotisations déterminées, cela permet d'accumuler votre épargne. Mais comment gérer le risque? Vous pourriez vivre jusqu'à l'âge de 105 ans ou peut-être pas. Alors, il s'agit de trouver un équilibre. Et donc, l'atténuation de risque sur le long terme et sa répartition sur l'ensemble des participants au régime est très importante. Et dans notre cadre d'innovation, même si on ne vise pas forcément les régimes de retraite, présente d'autres outils. On peut se servir de notre discrétion. On a la possibilité de prendre des décisions qui permettent des effets. Alors, nous ne sommes pas ici pour stopper l'innovation, pour la freiner. Nous voulons l'encourager, comme nous disons, dans notre cadre, de manière à protéger l'intérêt du public. Alors, s'il y a des personnes qui ont des solutions innovantes, au régime de retraite, eh bien, écrivez-nous. Et vous verrez aussi un peu plus tard, Marlene, dans nos palèmes, elle voudra entendre vos suggestions. Bon, alors, notre temps tira sa fin. J'aimerais conclure sur l'avenir. Il y aura une élection en Ontario bientôt. Est-ce que vous allez avoir des demandes? Allez-vous demander plus de budget, des compétences élargies? Bon, écoutez, les élections sont de processus politiques. On continue de faire notre travail dans les coulisses. Quel que soit la partie ou le pouvoir, ça ne change rien. Et notre budget, je dois le dire clair, nous sommes financés par des cotisations dans le secteur réglementé. Parfois, ce sont des frais fixes, par exemple, pour les permis de courtiers hypothécaires ou autres. Et donc, je ne suis pas préoccupée du point de vue de mon budget. Mais évidemment, nous devons faire approuver notre budget et nos activités par le ministre des Finances. Mais autrement, donc, je ne crains rien. Pour revenir à votre question, quel sera l'avenir de l'ARSF dans les années à venir? Nous sommes une toute nouvelle organisation. Nous avons fait d'énormes progrès dans nos trois ans d'existence au moins. Or, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour assurer notre transformation. J'espère que d'ici cinq ans, il existera des règles axées sur les principes qui seront bien précises et internalisées dans l'ensemble des secteurs que nous régissons. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous permettra de nous écarter des règlements prescriptifs et d'un état d'esprit axé sur la conformité. Cela nous permettra d'avoir des relations plus sophistiquées et moins complexes. Les entités réglementées pourront s'aligner sur les intérêts du public. Donc, de meilleurs résultats réglementaires, une grande protection pour le consommateur, tandis que les entités travailleront de manière naturellement alignée sur l'atteinte de ces objectifs du public. J'espère aussi, dans trois à cinq ans, que nos capacités de surveillance, nos outils de réglementation, ceux qui sont nécessaires pour prendre des mesures en fonction de notre mandat, seront entièrement développées, qu'on dépendra moins de lignes directrices, de règlements et d'exécutions, et que tout cela sera réuni en une série d'outils de réglementation qui nous permettront de nous acquitter de notre mandat de manière efficace. Par ailleurs, j'espère que d'ici cinq ans, nos consommateurs vulnérables seront mieux protégés. J'espère que le panel consultatif de protection des consommateurs, des gens qui donnent de leur temps pour participer à ce conseil, je pense que ce travail s'élargira. Et au-delà de cela, nous aurons une plus grande participation du consommateur à l'établissement de nos politiques et la recherche auprès des consommateurs, à mon avis. Cela devrait nous donner énormément d'idées et de données. Alors, je pense que nous comprendrons beaucoup mieux les besoins du public, besoins très diversifiés d'ailleurs. C'est très important, surtout pour les consommateurs les plus précarisés. J'ai parlé du bureau de l'innovation. Nous allons passer de la théorie à la pratique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie s'écarter des essais à la mise en œuvre de nouveaux produits et services. Le cadre sera entièrement révisé, mis en œuvre dans l'environnement d'essais que j'ai évoqué. Et nous allons continuer sur notre cheminement d'amélioration continue. Je crois qu'il s'agit pour nous d'éliminer les obstacles en vue de soutenir l'innovation dans l'intérieur du public pour avoir de nouveaux produits et services financiers offerts à toute la population de l'Ontario. Par ailleurs, à l'interne, nous sommes une organisation apprenante. Nous cherchons toujours des moyens d'améliorer nos processus et nos ressources humaines. Cela signifie utiliser la technologie aussi pour moderniser la réglementation. Dans cinq ans, nous allons utiliser notre technologie à son plein essai pour avoir une plus grande efficacité, pour simplifier les activités, pour avoir une meilleure idée des entités réglementées, les cas, les contenus, la gestion des relations. Nous aurons une analyse des données et de meilleures relations avec les clients. C'est mon rêve. Par ailleurs, cela nous permettra de réorienter les ressources humaines là où elles ont un impact plus important ou de réduire nos cotisations. Et enfin, sur le plan culturel, nous voulons être reconnus. C'est le cas aujourd'hui, mais je souhaite insister. Nous voulons être connus comme une entité qui est motivée par l'intérêt du public. Je veux que nos employés viennent au bureau tous les jours parce qu'ils veulent faire partie de ce mandat. Merci, Marc. On me signale que le temps est bien écoulé. Alors, merci beaucoup. Ce fut une conversation fort intéressante. Merci beaucoup de m'avoir invitée à être des autres. Merci à vous, Claire. C'était des questions difficiles, mais j'espère que nous avons pu présenter le travail important réalisé par la RSS à notre public. Merci. Bonjour à tous. Nous allons reprendre très bientôt. D'abord, permettez-moi de vous remettre mes excuses. J'étais censée vous dire que nous avions une pause et que nous avons une pause. Alors, mes excuses. Après chaque séance, nous aurons une pause de dix minutes pour permettre à l'équipe de se préparer au prochain panel. Alors, permettez-moi de remercier Marc et Claire, ainsi que tout le monde qui a pris le temps d'envoyer les questions. Moi, j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Deux choses. Si vous n'avez pas pu obtenir de réponse à votre question, vous l'avez envoyée, nous allons tâcher de répondre à toutes les questions dans les archives de cette séance. Par ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à sysraexchange.com.ca. Alors, ce lien et cette adresse électronique vous seront fournis ultérieurement. Je voulais quand même vous donner l'occasion de savoir que nous allons répondre à vos questions. Si nous n'avons pas eu le temps de le faire pendant la séance en direct. Nous avons reçu beaucoup de questions pendant la séance précédente où il était question de l'enregistrement. Alors, je confirme qu'effectivement, vous recevrez un exemplaire de cette séance sur notre site Internet. Donc, vous pourrez y avoir accès et le visionner à loisir. Alors, vous avez entendu Marc White parler de la réglementation axée sur les principes. C'est une nouvelle approche de réglementation, d'ailleurs en partenariat avec les personnes que nous réglementons, les entités que nous réglementons, pour présenter ce changement. Je suis très heureux de vous présenter Jordan Salway, qui est vice-président à la Direction Affaires juridiques et applications de la loi à la RSF. À vous, Jordan. Merci, Glenn, et bonjour. Très heureux de pouvoir ennumer ce panel. Nous avons une équipe formidable, une brochette formidable d'interventiers. D'abord, Christy Ford, vice-présidente principale TCI Global. Stephen Fuller, plutôt, chef des affaires gouvernementales internationales, premier vice-président TCI Global, the Travelers Companies Inc. Il a été en Chine, entre autres, où il a géré tout le pays, ainsi que la zone Asie-Pacifique. Et il a aussi été gestionnaire par intérim dans cette région. Il travaille beaucoup avec des comités de surveillance, des associations commerciales, et il participe à une réforme aux États-Unis et à l'étranger. Il préside également un de nos comités, et il est membre consacratif de notre panel sur l'Asie-Pacifique. Je vous invite à souhaiter la bienvenue à Steve, et nous sommes heureux d'accueillir Simon Archer, associé d'une des grandes études d'avocat du Canada, Goldblatt Partners. Simon travaille avec les syndicats, les régimes de retraite, dans l'intérêt de ces entités, comme du public. Simon a aussi été nommé par le ministre des Finances de l'Ontario pour représenter les intérêts des travailleurs et des syndicats dans le cadre d'un examen des régimes de retraite. Il est également administrateur d'un forum de Osgoode Hall, et il enseigne à King's College à London, et il enseigne également aux universités York et King's College, ainsi que Western. En plus de cela, il est joueur de soccer, vegan, et il s'adresse beaucoup aux approches mondées sur les principes. Enfin, à Vancouver, la dernière, mais non la moindre, Docteur Christy Ford, professeure à Allard College Law, l'Université de la Colombie-Britannique, s'intéresse surtout à la réglementation et à la gouvernance au Canada et aux États-Unis dans le domaine des valeurs mobilières, professeure à Allard College, a reçu des prix pour l'enseignement et a aussi été doyenne adjointe à l'École du droit de UBC. Elle a publié quelques ouvrages, entre autres avec l'ancien gouverneur général, David Johnson. Elle a publié dans le McGill Law Journal, où elle a parlé de la crise financière et de l'application d'une méthode axée sur les principes. Elle siège actuellement au cours d'administratif du Journal of International Economic Law. Comme Simon, professeur Ford, a été embauché par des gouvernements, dont le ministre des Finances du Canada. Et donc, vous constatez que nous avons un illustre panel, et donc nous n'allons pas tarder à leur poser des questions. J'aimerais commencer par les principes. Les principes sont à la base du nouveau mandat de l'ARSF. Il s'agit d'obtenir des résultats d'après des principes identifiés dans la loi. Par exemple, un bon code de théontologie, la protection des consommateurs. L'ARSF veut aussi se servir des principes pour donner aux entités réglementées davantage de souplesse dans la détermination de l'atteinte et des objectifs de conformité, tout en demeurant redevable de l'atteinte de ces objectifs. L'opérationnalisation de ces principes doit être bien comprise par le secteur. Alors, ma question s'adresse d'abord au professeur Ford. Est-ce que la réglementation axée sur les principes fonctionne? Oui, mais ça dépend de sa structure. Alors, la réglementation axée sur les principes, si on le voit simplement comme des principes généraux qui ne sont pas forcément appliqués et pas forcément très bien compris non plus, en raison d'une mauvaise communication, si tout ce que vous avez, ce sont des principes généraux sans la structure réglementaire pour les mettre en œuvre de manière significative, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il ne fonctionne pas. Il s'agit tout simplement de réglementation vide. Si vous avez un système axé sur les principes, qu'il y a un régulateur qui peut travailler avec ces principes de manière significative, de sorte qu'il puisse faire la collecte d'informations du secteur, qu'il puisse communiquer avec les parties réglementées, tout en étant indépendant et en ayant des résultats, un axe sur les résultats, appuyé sur les données, je pense que vous vous retrouvez avec un système de loi supérieur, un système exclusivement fondé sur des règlements. Il est plus susceptible d'atteindre des résultats conformes aux objectifs réglementaires. Merci, professeur Ford. Steve Fuller, vous, vous avez beaucoup d'expérience internationale. Vous avez travaillé avec des organes de réglementation partout dans le monde, au Royaume-Uni, en Asie. À titre de complément de ce que disait professeur Ford, pouvez-vous nous dire quelles sont les circonstances dans lesquelles ces principes peuvent réussir? Eh bien, d'abord, merci. Merci de m'avoir gentiment présenté. Et merci à la RSS de m'avoir invitée. Surtout, dans un panel constitué de personnes, c'est chevronné. Je me sens sous-qualifié, mais à titre d'unique représentant du secteur de l'assurance, j'ai une situation singulière. Alors, Hong Kong, pour répondre à votre question, est un excellent exemple d'un cadre axé sur des principes qui fonctionnent. Et Ron Curris, un des organes de réglementation les plus en vue de Hong Kong, est responsable de la rédaction des principes clés sur l'assurance, qui est axé sur la réglementation, qui est sur les principes. Et ces principes sont essentiellement... Donc, ce sont essentiellement un excellent exemple d'un cadre fondé sur des principes. Surtout que j'ai discuté avec l'ensemble des entreprises, ainsi qu'avec le régulateur. Et d'ailleurs, si je pense à l'Australie, je pense qu'on peut féliciter nos athlètes qui ont bien performé au Australian Open en tennis. À New South Wales, il y a eu un problème complexe, toujours en Australie, et qu'il fallait corriger. Essentiellement, la responsabilité dans le domaine de l'automobile devenait très problématique, de sorte que les primes étaient très élevées. Il était difficile d'obtenir une indemnisation en cas de réclamation. Donc, vous aviez une problématique intense. Donc, en 2016, le ministre des Finances a voulu corriger le problème. Son ministère a permis aux régulateurs de prendre la première étape pour travailler avec les assureurs et les consommateurs afin d'obtenir leurs conseils et leur adhésion. Dans ce processus de collaboration, on a instauré une confiance réciproque. Et pour le cas de New South Wales, il s'agissait d'abord de reconnaître un problème important que les consommateurs souhaitaient voir réglé et ensuite mettre en place des indicateurs de mesure afin de surveiller les résultats. Dans ce cas-ci, un meilleur accès à des assurances, à un tarif inférieur, ainsi que l'ajout de nouvelles entités dans le marché de sorte que l'on puisse traiter les réclamations beaucoup plus rapidement. Ça a été avantageux pour l'ensemble du secteur de l'assurance. Les taux peuvent être approuvés très rapidement à cause des provisions pour pertes sur sinistres qui ont été mises en place qui protègent les entreprises. Si elles perdent de l'argent, elles protègent les consommateurs si les entreprises en gagnent trop. Les moyens par lesquels ce système hybride a été mis au point consistaient d'abord en une interaction précoce et étendue avec les compagnies. Je crois que ce degré poussé d'interaction et la confiance qu'il a engendrée a joué un rôle critique. Il est intéressant de constater que toutes les compagnies d'assurance australiennes que j'ai interrogées parlaient en termes très positifs de leur relation avec le CIRA, le régulateur. Quant au public, CIRA continue à surveiller la satisfaction du public en vertu du programme dit Call Assist, c'est-à-dire un programme en vertu duquel CIRA fait un suivi auprès des demandeurs d'indemnisation et fournir une assistance virtuelle au besoin. Merci Steve. Comme vous le savez, lorsque nous avons travaillé il y a deux étés sur la règle sur la réglementation fondée sur les principes, nous avons découvert la réglementation à Hong Kong même s'il y a des différences contextuelles, nous tâchons de relever les mêmes défis. Votre observation quant à la collaboration, à la coopération, au recours aux données, à la confiance, tout cela trouve un écho chez nous. Bon, passer à un niveau différent dans le secteur de l'assurance que la réglementation basée sur les principes a été la preuve de son efficacité dans beaucoup de ressorts, on entend souvent dire que ce genre de régime peut être difficile à mettre en œuvre dans des cadres de réglementation ou de législation qui sont très prescriptives comme par exemple la loi sur les prestations de retraite en Ontario qui constitue un cadre législatif extrêmement complet. Simon, vous qui êtes expert en la matière, pourriez-vous nous dire quels sont vos aperçus quant aux principaux défis s'il est possible de mettre en œuvre une réglementation réellement basée sur les principes dans un domaine comme celui des retraites? Bon, pour passer tout de suite à la conclusion, je pense que oui. Le professeur Christie a exposé certaines des conditions qu'il faut réunir. La législation sur les retraites au Canada et en Ontario a toujours conjugué des éléments basés sur les principes et des éléments basés sur les règles. Quelques exemples évidents, par exemple, les fonctions de placement et de gouvernance typiquement basées basées sur les règles. Il y a toujours une synthèse des deux dans la réglementation du secteur des retraites. Le commissaire Arthur dans son rapport de 2008 résumait très utilement ce régime hybride et son évolution au fil du temps en Ontario du moins. Ce rapport demeure un guide et une introduction utile à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie notamment à l'évolution de la terminologie du système. Dans une modalité de réglementation axée sur les principes, je pense qu'il faut relever deux grands défis pour assurer la réussite du régime. Du point de vue des entités réglementées, des régimes de retraite de leurs parties prenantes, il s'agit de comprendre leur rôle dans un système basé sur les principes. Cela peut être un défi de taille, tout particulièrement les entités de petite ou moyenne taille qui n'ont pas nécessairement les ressources ou les capacités pour chercher de relever le défi de la réussite pour prendre et de mettre en œuvre les modalités de conformité à la loi et qui dépendent aussi des professionnels du conseil. Il faut établir un dialogue avec les entités réglementées mais également avec les professionnels du conseil qui jouent un rôle très important dans la prise de décision au sein du secteur. Du point de vue des autorités de réglementation, pour assurer la réussite de la réglementation basée sur les principes, il faut établir de définir la conformité aux principes et plus spécifiquement les infractions et leurs conséquences. Le professeur Christie a dit tout à l'heure qu'un système de réglementation basé sur les principes dont les résultats voulus ne fonctionnent que lorsque les régulateurs et les entités réglementées savent que les principes seront l'objet d'application de la part du réglementaire et qu'il y aura, oui, de l'orientation, un dialogue mais également une détection des infractions et des mesures de rectification en cas d'infraction. C'est très important pour encadrer le dialogue dans le cadre d'un encadré dialogue en vertu d'un système de réglementation basé sur les principes. Merci pour ces observations qui sont très pertinentes. semblent régner une idée fausse selon laquelle on ne peut pas avoir des règles dans un système basé sur les principes. Il y a également la question de la pérennisation. Je voudrais peut-être m'attacher, professeur Ford, si je puis vous redonner la parole, c'est de l'aspect que prend la conformité. Autrefois, on se basait sur l'intuition. Il y a des raisons de l'intuition. dans le cadre de la réglementation des valeurs mobilières, dans lequel vous avez beaucoup d'expérience, pourriez-vous nous dire comment il est possible de relever ces défis ? Volontiers. Je voudrais peut-être développer certains des propos de Simon avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Prenons un petit peu de recul. Je voudrais souligner l'idée que la réglementation basée sur les principes ne signifie pas qu'il faut éliminer les règles. Il y aura toujours des règles ont toujours un rôle à jouer. Il faut comprendre la distinction entre le texte de la loi, d'une part, et d'autre part, la loi telle qu'elle est mise en oeuvre. On peut avoir un système basé sur les principes, sur le papier. Une loi qui est basée sur les principes, c'est le cas de la loi sur les valeurs mobilières de la Cour des Britanniques. Ce que cela signifie, c'est que le texte de la loi s'en tire à un niveau assez général. Pas toujours. Il y a des règles très claires portant sur l'équité procédurale. Donc, il y a des situations différentes qui appellent un degré plus ou moins poussé de spécificité. que tous les textes de loi, tous les systèmes se situent le long d'une gamme, d'un continuum entre les règles d'une part et les principes d'autre part. La mise en oeuvre d'un régime basé sur les principes présente un élément distinct. Il est possible de mettre en oeuvre d'une manière différente d'appliquer sa loi organique d'une façon différente de traiter avec les protagonistes de l'industrie. qui a commencé par ne pas recourir aux règles en premier lieu. Au début, au départ, on se demande si les principes existants peuvent permettre de prendre en charge une telle ou telle situation plutôt que de surajouter des règles supplémentaires. Ensuite, il y a eu un certain nombre de changements dans la culture de la réglementation qui se sont en suivi. Tout d'abord, l'approche est fondée sur la réflexion du sujet des principes et la façon d'énoncer ces principes dans le cadre d'un partenariat. Non, un partenariat, le mot est trop fort. Dans le cadre d'une communication avec les acteurs de l'industrie, avoir un dialogue en continu qui permette aux régulateurs de concert avec l'industrie d'étoffer les principes. Il a fallu pour cela réunir un certain nombre de facteurs auxquels Simon a déjà fait allusion. Une expertise en matière. Une relation avec l'industrie passée sous le signe de la communication. Un certain degré de retenue dans l'application de la réglementation. Une orientation, une attitude d'orientation alimentée par une conversation en continu avec l'industrie qui permette aux régulateurs d'être mieux informés. Mais essentiellement et fondamentalement, le régulateur doit, vous savez, un degré d'indépendance, un degré de confiance à l'égard de sa propre position et de sa propre interprétation, qu'il s'agisse de règles ou de principes. Il s'agit d'avoir une compréhension fondamentale de la signification des principes et de leur application pratique. Et puis, il s'agit de disposer de l'indépendance, des ressources, des appuis pour appliquer ces principes jusqu'au stade des mesures d'application aux besoins. Je ne sais plus qui aux États-Unis disait, si vous avez une grosse carabine derrière la porte, vous pouvez espérer ne pas avoir à vous en servir. Il faut que la fonction d'application, de mise en application, que les sanctions existent. Plutôt que de passer tout de suite à ce stade, la communication continue entre les régulateurs et les acteurs réglementés peut permettre d'aider ces derniers à interpréter la réglementation de manière propice à la conformité. Et cette façon de faire est plus efficace pour tout le monde. Merci professeur Ford pour ces propos fort pertinents. Nous nous efforçons de suivre ce principe depuis la création de l'ARSF. en l'absence de principes inscrits dans la loi. C'est tout à fait conforme à ce que vous venez de dire. Mais il y a un élément sur lequel je voudrais rebondir. Surtout en ce qui concerne la réglementation basée sur les principes. C'est la notion, qui a fait allusion ce matin, de l'innovation. Je crois que vous suivez de près les travaux du professeur Galloway. Il faut souvent de bons en avant, déclenché par une approche innovante. J'en cite plusieurs, y compris des admissions universitaires aux États-Unis. Alors, voici ma question. On a beaucoup parlé ce matin de la communication, de la nécessité d'une boucle de rétroaction, de l'emploi, un cadre d'orientation. S'agissant de l'innovation, la réglementation basée sur les principes, qui permettent-elles de mettre en oeuvre ces grands déblocages? C'est à moi que vous posiez la question? Oui, professeur Ford, oui, c'est à vous, excusez-moi. Très bien. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup réfléchi à l'innovation et à la réglementation depuis la crise financière. En fait, j'ai publié un livre à ce sujet. La réglementation axée sur les principes est le bon système, est le système qui convient le mieux pour favoriser l'innovation dans le secteur privé. d'imaginer ce que ce serait de gérer un secteur très innovant sur la base d'un régime très détaillé et axé sur les règles, fondé sur les règles. On voit tout de suite que cela ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que les règles ne sont pas suffisamment souples qui ne permettent pas d'imaginer les innovations. Il pourrait y avoir certains résultats, si possible. Tout d'abord, un système basé sur les règles étouffe l'innovation en empêchant souplesse ou créativité de la part de l'industrie et de la part des autorités de réglementation. Ou alors, autre issue, si on a un système purement basé sur les règles, c'est que l'industrie se concentre sur la recherche d'échappatoire ou que les acteurs de l'industrie quittent votre ressort et s'installe ailleurs. Donc, votre cadre de réglementation sera miné, sera érodé. D'autres secteurs verra son activité grainée vers d'autres ressorts. Donc, imposer des règles dans un système très innovant, c'est un peu comme de vouloir mettre du papier peint sur un chat. Il faut faire semblant et, en définitive, tâcher de gérer un problème qui évolue constamment. Donc, la réglementation basée sur les principes est la meilleure méthode. Si l'on veut que la réglementation demeure pertinente, si l'on veut qu'elle réagisse à l'évolution du secteur. Dans le cadre de la communication avec l'industrie, un régulateur qui applique un cadre basé sur les principes dispose d'une meilleure information. Puisqu'il existe une boucle de communication authentique avec l'industrie, un régulateur comprend les défis que les acteurs de l'industrie doivent relever et comprend également les risques qui peuvent surgir. Par exemple, au niveau de la protection du consommateur. Voilà, selon moi, la réponse à votre question. Il faut qu'il y ait un second élément. Il faut prendre conscience du fait que l'innovation n'est pas bénéfique par définition. Supposer que l'innovation va toujours déboucher sur des issues favorables pour tous ou va toujours être conforme aux objectifs que le régulateur cherche à atteindre serait présomptueux. Il faut savoir qui innove, dans quel contexte et dans quel but. C'est essentiel. Il s'agit d'une sorte d'information qu'une réglementation axée sur les principes qui fonctionne bien permet de réunir. Mais il faut pour cela que le régulateur appliquant un cadre basé sur les principes ait confiance dans ses capacités d'action. Sinon, on cède le terrain aux acteurs privés. L'innovation comportera toujours un potentiel énorme et des risques énormes. Toute innovation d'ampleur, de grande ampleur, peut engendrer des améliorations pour des acteurs individuels de l'industrie et pour le public. Il faut que le public puisse faire entendre sa voix. Il s'agit d'un élément qui est tout à fait fondamental pour le régulateur. Il faut que ce dernier ait confiance en ses capacités d'action, dispose des ressources voulues, soit appuyé comme il se doit et possède des orientations au niveau des résultats de la loi afin qu'ils puissent examiner en continu l'opportunité des innovations. Il s'agit du genre de système qui offre les meilleures possibilités dans un monde compliqué de favoriser l'éclosion des innovations positives et d'écarter celles qui seraient négatives. J'y sens toujours dans le contexte de nos objets en vertu de la loi, la protection des droits et des intérêts des consommateurs et l'application de normes strictes de comportement des entreprises. Simon. Bon, je ne veux pas insister sur votre secteur, mais Marc a fait allusion à certaines des innovations ce matin. Est-il possible d'avoir une innovation dans un secteur réglementé? Est-ce que la réglementation basée sur les principes est appropriée? Avant de répondre à votre question, je voudrais que je vous ai fait allusion au professeur Ford par son prénom, je l'ai pris de m'en excuser. Dans le secteur des retraites, oui, il existe des innovations, en particulier. C'est important parce que le principal défi pour le secteur, un défi social pour les épargnes retraites accessibles. Crise est en genèse depuis des décennies déjà à ce niveau-là. Il s'agit d'un grand défi de l'innovation. Comme le professeur Ford l'a dit, l'un des grands avantages de l'approche basée sur les principes consiste dans la possibilité de dialoguer avec les acteurs et les entités réglementaires lorsqu'elles inventent de nouvelles idées, de nouvelles façons de relever ces défis. Dans le secteur des retraites, il s'agit de l'extension de la couverture, d'assurer le caractère prévisible et abordable des prestations, des approches flexibles de la réglementation et des approches effectives de l'encouragement de telles innovations, un dialogue avec les régulateurs. Nous en avons vu des exemples dans les régimes du secteur public en particulier qui sont à la pointe mondialement au niveau des placements et aussi lorsqu'il s'agit de proposer des prestations à un plus grand nombre d'employeurs, un plus grand nombre de travailleurs au Canada général. On a assisté à une grande expansion des prestations hors des secteurs traditionnels. La seule mise en garde que j'ajouterais, le seul bémol, c'est que l'innovation peut être négative aussi bien que positive. Distinguer les bonnes innovations des mauvaises, c'est là le rôle du régulateur. La non-conformité créative, ce n'est pas une bonne façon d'innover, que ce soit dans la communication insuffisante des risques ou les risques occultes, les conflits en matière de pratiques de placement qui ne sont pas suffisamment bien compris. Il y en aurait d'autres exemples, liste des exemples très longues. Donc, l'innovation est peut-être neutre, mais également peut avoir des conséquences et de les retrouver positives ou négatives. L'approche basée sur les principes permet de les départager. Merci, Simon. Quand je songe à ces avancées que l'on peut obtenir en débloquant les réglementations dans notre secteur, le plus grand progrès qui a été accompli, c'est l'assurance automobile en Ontario, la capacité d'améliorer la proposition de valeur pour le consommateur. Vous pourriez peut-être donner votre avis. Pensez-vous que l'application du régime basé sur les principes, elle a panacé pour l'Ontario ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui doivent être envisagés pour débloquer la valeur pour les consommateurs? D'abord, ayant travaillé dans une bonne trentaine de pays sur cinq continents, il y a une observation qui revient, c'est que les régimes réglementaires qui donnent les meilleurs résultats sont ceux qui comportent des organismes de réglementation authentiquement indépendants. L'indépendance, l'expertise technique et l'autorité sont les caractéristiques essentielles des régimes de réglementation qui fonctionnent bien. Un ministère des Finances ne dispose pas toujours d'une information complète sur les complexités et la subtilité de l'assurance et de la réassurance. C'est en partie pourquoi beaucoup d'acteurs de l'industrie sont très favorables au nouveau cadre de l'innovation de l'ARSF qui peut être considéré comme étant un pilier important d'un cadre de réglementation basé sur les principes. Afin que l'ARSF puisse organiser des réflexions et des expérimentations, puisse dispenser l'application de certaines réglementations, puisse encourager des expériences, je pense qu'il s'agit d'un pas en avant digne d'une place financière de niveau mondial. Ceci étant dit, les assureurs ne sont pas autorisés à proposer des choix lorsqu'il s'agit des produits d'assurance automobile lesquels sont dans les textes de loi qui sont hors de la portée de l'ARSF. Les consommateurs voudraient avoir la possibilité d'acheter un produit moins étendu d'assurance automobile adapté à leurs besoins, de ne payer que pour ce dont ils ont besoin. Je crois que c'est là quelque chose qui attire le consommateur. Mais si le cadre d'innovation de l'ARSF ne permet pas aux compagnies de toucher à leurs produits, je redoute que les gains engendrés par le cadre d'innovation ne seront que marginaux, du moins dans le secteur de l'assurance automobile. fondamentalement, selon moi, l'ARSF dispose d'un leadership fort, d'une expertise technique étendue, d'une grande proximité avec les dossiers, mais doit disposer de pouvoirs plus étendus pour gérer le produit d'assurance automobile pour que l'Ontario soit considéré comme un marché intéressant pour de nouveaux entrants, pour de nouveaux assureurs qui voudraient se lancer sur ce marché et afin de faire en sorte que les assureurs actuels demeurent florissants et créatifs afin de proposer les meilleurs services aux consommateurs de l'Ontario. Steve, vous soulevez un élément important. Est-ce là votre expérience sur d'autres marchés où vous avez pu résoudre le problème de l'assurance automobile qui était assez répandu sur de nombreux marchés ? Oui, j'ai donné l'exemple de la Nouvelle-Galle-du-Sud. Un certain nombre des problèmes que l'on constate en Ontario y étaient présents. Je crois que le processus qui a été entamé était sur une collaboration étroite avec les compagnies et les consommateurs cadre de pouvoirs supplémentaires conférés par le ministère des Finances qui a été entamé sur une collaboration étroite conférés par le ministère des Finances et la conjonction de ces éléments a permis de résoudre le problème et de proposer de bien meilleurs produits aux consommateurs. Est-ce que cette solution, à votre connaissance, a été durable dans la Nouvelle-Galle-du-Sud? Oui, d'après mes conversations, il y a six mois, avec les assureurs, également en fonction des contacts pris par le SIRAP auprès des consommateurs auprès des consommateurs afin de prendre le pouls de ces derniers. de ces derniers. Le fait que les compagnies entretiennent d'excellentes relations avec les régulateurs représente un facteur très important aussi. Merci, Steve. Bon, pour changer un petit peu de registre, on a atteint qu'il faut un effort continu d'une communication coordonnée entre le régulateur et le secteur. pour assurer la réglementation basée sur les principes. Au niveau de la RSF, nous avons tâché de parvenir par le biais d'observations. Simon, dans quelle mesure nos orientations donnent-elles les résultats voulus? Est-ce que vous auriez repéré des cas précis? Vous me mettez un peu sur la sellette. La RSF a fait un très bon travail. Et là, je sens surtout au secteur des retraites que je connais le mieux. C'est un bon travail lorsqu'il s'agit à partir d'un patrimoine d'orientation dont elle a hérité, basé sur diverses approches d'administration, d'application de cette loi. La RSF a examiné cette approche et l'a reflétée dans ses orientations axées sur les résultats. Et donc, il s'agit d'une entreprise de très grande envergure, beaucoup de travail très détaillé. Et je crois que ça m'a fait plaisir de faire partie de ce processus, la production de ces nouvelles orientations, de la mise à jour des approches réglementaires. Cette nouvelle orientation a été très utile pour alimenter un dialogue essentiel, un dialogue avec les régimes de retraite et une autre commandité par des employeurs. Et également, il y avait de nouvelles orientations qui ont été diffusées, qui ont été utiles pour produire des... pour susciter des conversations qui n'avaient pas eu lieu depuis longtemps ou qui n'avaient peut-être jamais eu lieu au niveau du régulateur. la possibilité de présenter, d'envisager les attentes. Je crois que cela a été très utile lorsqu'il s'agit de produire ces conversations. Également, l'approche axée sur les risques, l'approche de surveillance des régimes dont les commanditaires peuvent devenir insolvables et donc engendrer des risques pour les participants. Donc, un très beau travail a été fait. Notre principal défi collectif, et c'est un défi pour tous les secteurs réglementés au plan provincial, Marc a fait allusion, c'est le défi du changement climatique. Nous avons beaucoup de travail à faire pour élaborer des orientations qui aideront les régimes de retraite à comprendre comment réagir au changement climatique. Et les principaux acteurs du secteur sont peut-être en avance sur ceux qui sont moins importants, mais d'autres organisations de réglementation appliquant des cas basés sur les principes, par exemple au Royaume-Uni, des orientations très utiles, ont été diffusées. L'examen de la divulgation et de l'information publiée, les rapports aux membres et aux régulateurs quant aux actifs, quant aux portefeuilles, tout cela est nécessaire pour s'assurer que les signaux de prix fonctionnent comme prévu pour parvenir aux objectifs nationaux. Le travail est encore en devenir, comme Marc l'a dit. Je crois que c'est un élément qui est très urgent, très important, qu'il faudra appliquer très prochainement. Je crois qu'on peut dire que votre secteur est sans doute le plus engagé de tous nos secteurs, étant donné la complexité des régimes de retraite inscrits et le fait que vous avez des enjeux d'actifs sous gestion, en plus de prestations. Je cède la parole à présent au professeur Ford, car cela soulève une question intéressante à mon avis. Si on regarde le point de vue du secteur, pouvez-vous nous dire quel est le niveau d'engagement minimal nécessaire pour que ce secteur tire véritablement partie de cette approche fondée sur les principes ? Eh bien, sur le plan minimaliste, je dirais que plus vous communiquez avec le régulateur, plus vous engendrez de la confiance avec le régulateur. Le meilleur sera votre communication avec ce régulateur et cette relation deviendra plus avantageuse pour vous également. Donc, c'est non seulement pour obtenir une orientation écrite, mais également des conseils au niveau plus général. Alors, il s'agit de comprendre la réglementation axée sur les principes sans omettre de consulter les acteurs du secteur. Sinon, vous n'aurez pas les effets escomptés. Pour les gens du secteur, il est important de comprendre que c'est un régime axé sur le client, non pas l'application. Il s'agit, l'intention est d'assurer la plus grande coopération possible. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'exécution, d'application d'un côté, oui, mais ce n'est pas un régime axé sur l'exécution de la loi. Ce n'est pas que le régulateur cherche à faire un exemple de quelqu'un pour une transgression quelle qu'elle soit. Non, il s'agit plutôt d'appliquer un régime axé sur les données et les risques qui vous permettent de ne pas être pris de court temps de vous communiquer avec le régulateur. Donc, ce que cela signifie, c'est que tout secteur, enfin, c'est dans l'intérêt de tous les acteurs de s'adresser aux régulateurs avec des difficultés pour faire preuve de bonne volonté, ce qui permet aux régulateurs d'axer ses ressources d'application sur les mauvais acteurs pour atténuer les préjudices que ceci occasionne en omettant de le faire avec les acteurs avec qui les relations sont bonnes. Enfin, je pense que c'est l'équivalent d'un exemple du financement en démarrage. Par exemple, si vous êtes une petite entreprise en démarrage, elles sont nombreuses ici à Vancouver, vous aurez beaucoup d'instruments de crédit à votre disposition avec divers traiteurs, ainsi que d'autres moyens de financer vos activités. Or, si une petite entreprise en démarrage se trouve en défaut de paiement d'une dette, ce que doit faire cette entreprise, c'est communiquer avec un avocat qui communiquera avec le prêteur qui expliquera la situation lorsque cette communication se fait tout dans le processus. Les chances sont fortes que ce prêteur n'applique pas les dispositions de l'entente et exige le remboursement immédiatement. Il y aura plutôt une décharge, une communication entre les parties et cela permettra, enfin, au final, la relation sera maintenue ainsi que le contrat de prêt. Pourquoi? Parce qu'on a communiqué tout et parce qu'au final, les intérêts de tous sont mieux servis par des acteurs qui interagissent dans l'intérêt de personne que d'avoir une relation antagoniste. C'est ce que nous disons lorsqu'il est question de ces régimes axés sur les principes. Il s'agit de nourrir, d'alimenter cette relation qui est avantageuse de part et d'autre. Ensuite, les règlements axés sur les principes exigent de vous songer à votre propre conformité interne et cela exige que vous sachiez ce que vous faites pour déceler des transgressions, que vous réagissiez rapidement en cas de difficulté que vous communiquez rapidement avec le régulateur. Il ne s'agit pas de lire les règles sans penser à l'esprit de la loi, simplement pour cocher des cases de conformité. Je devrais dire que c'est plus facile pour les grands acteurs qui ont davantage, par exemple, de ressources en matière de conformité. Pour les petits acteurs, les petits joueurs, de nouveau, communiquez avec les régulateurs, discutez avec la FSSA. Peut-être que cela vous permettra d'obtenir un soutien cru. Il y aura aussi une période de transition. Il est raisonnable de penser qu'il y aura une période pendant laquelle les principes s'inscriront dans la relation et qu'on s'ajustera chemin faisant. Cette relation devra toujours évoluer. Donc, la communication est dans votre intérêt. En fait, j'ignore s'il y a une quantité minimale de temps qu'il faille passer à communiquer avec le régulateur ou si c'est ainsi qu'il faut voir la chose. Comment faut-il le voir? Eh bien, se dire que c'est une relation importante, qu'elle comporte des avantages importants et qu'il faut être honnête avec le régulateur. Excellente réponse. Certaines choses me frappent. Vous savez, la réglementation axée sur les principes est un cheminement, ce n'est pas une destination. C'est quelque chose qui est en évolution constante. Les dialogues avec les secteurs évoluent sans arrêt. On se concentre toujours sur des enjeux, des difficultés. Et je pense aussi aux observations de marque. Si vous avez de bons résultats, de bons principes, vous réduirez la charge pour le secteur. C'est ce qui est important pour l'ARSF et tout le secteur. L'autre chose que j'évoquerai, parce que vous l'avez souligné, je ne veux pas que vous pensiez que l'application se fait en dilettante. C'est un secteur très actif. Il y aura toujours le secteur de l'application. On a toujours des enjeux à corriger. Je rejoins ce que disait le professeur Ford. Parfois, on communique beaucoup, mais il y a des gens qui font fuite du système de mauvais acteurs qu'il faut absolument rappeler à l'ordre. Donc, l'application est un service en bonne forme. Alors, je vois que le temps qui nous était imparti est terminé, mais si vous permettez, je vais poser une dernière question. Donc, j'adresse à Steve du point de vue du secteur. Bon, vous venez du côté des assurances. Que pensez-vous de l'opérationnalisation de ces principes si vous êtes un courtier, un agent ou un assureur qui souhaite arriver à ces résultats? Eh bien, je tâcherai d'être très bref. Une méthode d'opérationnalisation de la réglementation axée sur les principes est effectivement l'évaluation du processus de salvabilité. Ceci permet à la direction d'identifier, de fermer des risques élevés et cela permet aussi aux régulateurs d'évaluer l'efficacité des efforts de la direction. Au Canada, les assureurs font des évaluations établies selon les attentes du surintendant, le bureau du surintendant des institutions financières, le BFF. Et chaque assureur produit son propre rapport d'après la complexité de ses activités et son profil. Alors, je sais que le temps fil, alors je devrais peut-être m'arrêter ici. Oui, merci beaucoup Steve. Vous citez un excellent exemple des moyens par lesquels vous vous servez de vos propres évaluations et des risques de vos activités que vous ajustez à vos activités en conséquence. Alors, je vais conclure car nous n'avons plus de temps. Alors, je vous remercie d'avoir contribué à nos réflexions sur la réglementation axée sur les principes. Je sais que surtout à Vancouver, vous êtes levés très, très tôt pour être des nôtres. J'aimerais aussi signaler quelque chose d'évident à la lumière de ce panel, qu'il ne s'agit pas d'un monologue. Je souhaite remercier les secteurs du dialogue continu avec nous dans le but de réaliser notre vision, de protéger les intérêts du consommateur et de permettre une plus grande concurrencialité, innovation au sein du marché tout en respectant les normes les plus élevées de conduite dans les affaires. Alors, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Sur ce, je fais la parole à Glenn qui présentera le prochain segment. Merci, Jordan, et merci à nos invités d'aujourd'hui. Cette intervention était fort intéressante. On essaie de rester à l'heure. Donc, nous allons faire une pause, mais nous serons de retour à 11h. J'ai 10h58 à l'écran, donc 4 minutes de pause. Bienvenue de retour. Alors, la prochaine séance est quelque chose de très important pour nous tous à la RSF et toutes les entités réglementées, je n'en doute pas. Une de nos priorités vise à aider l'Ontario à devenir une instance chef de file en matière de réglementation. Pour veiller à ce que tout le monde ait accès au meilleur renseignement possible, vous allez entendre parler de ce que l'on fait pour examiner le domaine des organisations de l'industrie financière technologique, les fintechs. Alors, le prochain panel sera animé par Marlena Labinic et elle interrogera Layela Elayedi et Elvis Wong. Merci, Glenn. Bonjour à tous. Merci de nouveau, Glenn, de m'avoir si chaleureusement invitée. Comme Mark le disait, Le bureau de l'innovation vient de publier son cadre sur l'innovation et donc je souhaite vous rappeler que l'objectif du cadre est d'établir des principes directeurs qui aident les joueurs du marché à proposer des produits innovants de manière durable et accessible. Le cadre explique les outils mis en place afin de permettre tout cela et afin de permettre aux joueurs du marché de proposer des produits et services et aider tandis que nous continuons de maintenir la confiance du public dans le secteur des services financiers de l'Ontario. Nous venons d'ouvrir nos portes à un environnement d'essai et d'apprentissage à une échelle modeste à l'heure actuelle, mais il s'agit de l'élargir, afin d'élargir l'engagement auprès de startups dont Fintech Cadence. Fintech Cadence est une organisation de Montréal dont la mission est d'encourager l'innovation dans le domaine des fintechs. Cette entreprise collabore avec de grands talents, des entreprises en démarrage, des universités, des accélérateurs, des pinières, institutions financières et ainsi de suite, afin d'innover ensemble. Tout à fait le thème du jour, c'est-à-dire la collaboration. Elvis et la Yal, merci d'être des nôtres. Je vous ai invité ce matin pour discuter des moyens par lesquels vous estimez que notre bureau d'innovation peut aider les entreprises comme la vôtre à offrir une plus grande innovation aux consommateurs de l'Ontario. J'aimerais vous dire ce que le cadre de l'innovation peut faire pour les entreprises comme la vôtre et les défis auxquels on sera peut-être confrontés. Et également, certaines des tendances que vous constatez dans le paysage des fintechs et ce que vous pouvez faire pour maintenir un secteur compétitif pour nos consommateurs. Alors, vous nous avez donné beaucoup de soutien au fil de nos consultations et nous en sommes très reconnaissants. Alors, vous connaissez très bien le cadre de l'innovation. Nous entendons souvent que les réglementations sont une menace pour l'innovation. À votre avis, qu'en est-il de l'ARSF à titre d'organes de réglementation d'un nombre de secteurs qui souhaitent être facilitateurs? Alors, question de réflexion. Merci, merci de nous avoir invité. C'est vraiment formidable d'entendre les pannels qui nous ont précédés également. Alors, dans la mesure de notre possible, nous allons cacher de donner nos opinions en espérant qu'elles soient utiles. D'abord, sachez que le régulateur joue un rôle très important dans la mise en place du secteur et des entreprises de fintechs, de technologies financières. Alors, il faut y appliquer la lentille, c'est-à-dire, est-il important pour l'ARSF d'avoir un cadre d'innovation? Oui, il faut avoir, enfin, les régulateurs doivent comprendre, on le fait ou non, et je présume que vous souhaitez qu'il y ait de l'innovation. Alors, c'est essentiel d'avoir un positionnement officiel de la part de l'autorité compétente. Il est important pour l'ARSF de comprendre pourquoi l'innovation est importante pour nous. Vous avez entendu quelques personnes aujourd'hui en parler. Et à l'interne, si nous sommes d'accord que l'innovation doit se produire et que nous voulons l'encourager, quel est le rôle de l'ARSF à l'interne? Mais, par ailleurs, et ça, c'est une question clé, tout le monde qui participe dans ces écosystèmes, entreprises en démarrage, institutions financières, doivent comprendre quel est ce positionnement de l'ARSF et que peut faire le régulateur pour encourager l'innovation. Et c'est ce que nous constatons, à mon avis, avec le cadre lui-même. Merci. Si vous me permettez de rebondir sur ce que disait ma collègue dans le panel qui nous a précédé, on indique que toutes les innovations ne sont pas forcément avantageuses. Ce que je dirais, c'est que nous, ici à Cadence, nous estimons que l'argumentation est nécessaire pour encadrer les entreprises de technologie financière. On veut que les bons joueurs, les bons acteurs survivent. Et on sait qu'il y a des entreprises en démarrage qui ne sont pas moins l'intérêt des Canadiens. Et nous voulons que les régulateurs puissent encourager les bonnes innovations et certainement supprimer les mauvais acteurs, ou du moins les surveiller. Alors, au Canada, il est important d'avoir cette discussion. Comment la réglementation peut un peu tuer l'innovation dans l'œuvre, mais notre point de vue est différent. D'abord, ce que l'on veut, ce n'est pas une absence de réglementation, mais plutôt une réglementation claire. Et de manière plus importante, et nous avons beaucoup parlé de principes, nous voulons que le régulateur soit encouragé par le secteur. On veut que le mandat du régulateur soit avant-gardiste, qu'il ne s'agisse pas exclusivement d'un organe d'exécution de la loi. Oui, je pense que vous insistez sur l'aspect de la transparence, de la clarté, et de veiller à ce que nous continuions d'encourager l'innovation responsable. Pensez-vous que ce cadre est suffisant et qu'il nous permet de réaliser notre renoncée de mission, c'est-à-dire que l'Ontario devienne un marché à la fine pointe de l'innovation des services financiers? Aviez-vous quelque chose à dire sur cette question? Eh bien, nous avons passé en revue le cadre de l'innovation dans le détail. Nous estimons qu'il est très exhaustif. Nous apprécions beaucoup l'approche qui a été prise. Vous le disiez, c'est proactif. Donc, l'ARSF tâche de voir quelles sont les choses que l'on peut voir du côté des prêts hypothécaires, de l'assurance, des coopératives de crédit, car tous ces secteurs sont l'objet de transformation importante. Il s'agit pour nous d'adapter la réglementation à l'évolution du marché tout en veillant. à communiquer avec d'autres parties prenantes, dont les entreprises de technologie financière. Alors, nous pensons que le cadre est exhaustif, oui, mais du point de vue aussi de la place des institutions financières. Il s'agit de conjuguer le point de vue à la fois des institutions financières et des fintechs. Donc, si le cadre est suffisant, le défi essaie de passer aux mesures concrètes. Oui, bon, vous avez raison, Marlène, beaucoup de travail a été consacré à l'établissement de ce cadre. Et je pense que la possibilité de communiquer avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'elles comprennent de quoi il est question. Vous savez, le problème avec les entreprises de technologie financière, c'est qu'elles trouvent la réglementation trop complexe. Ce ne sont pas des personnes qui connaissent forcément très bien la conformité, qui comprennent le rôle même de la réglementation. Donc, il s'agit de discuter avec des entrepreneurs de manière assez élémentaire. La BBA de la réglementation, le régulateur doit s'adresser à ses entreprises en disant, voici notre rôle, voici ce qu'on attend de vous. Souvent, les entreprises de technologie financière ne comprennent pas le rôle du régulateur. Ils pensent aussi que c'est très coûteux. Alors, souvent, lorsque vous parlez conformité, vous vous dites, ça y est, il faut embaucher un service du contentieux. Non. Une fois qu'on peut déboulonner ce mythe, je pense qu'on peut établir une relation qui soit fructueuse entre le régulateur et l'entreprise. Ce cadre-ci, ce cadre de l'innovation, s'il est mis en œuvre comme on l'entend, s'il est simplifié, je pense que les fintechs seraient fort intéressés de participer à la conversation. On a constaté que cela serait de manière plus organique, d'ailleurs, avec la création de notre bureau. C'est essentiel pour nous de veiller à ce que les parties prenantes aient la possibilité de collaboration. Nous voulons appliquer la politique de la porte ouverte pour que des personnes comme vous puissent tisser des liens avec le régulateur pour mieux comprendre les enjeux qui touchent votre secteur et quelles sont les innovations que vous essayez de mettre en œuvre pour résoudre des problèmes. Évidemment, quels sont les véritables réglementaires? Et nos outils, processus et les éléments du cadre ont été conçus selon cela. Alors, merci beaucoup. Je pense que nous nous rejoignons sur ce principe. Ce qui dit, c'est très important. Nous devons être consultés. C'est ce qui permettra d'améliorer l'innovation en Ontario. Je pense qu'avec l'annonce et la publicité du cadre, c'est très bien. J'espère que les entreprises en démarrage vont continuer de communiquer avec vous. Et vous, vous êtes proactifs en travaillant avec des organisations comme la nôtre. Mais je pense que cela doit se faire de manière permanente, que ce soit un rappel mortuel. Par exemple, la RSS existe. C'est la raison pour laquelle il faut communiquer avec nous. Et il faut que ce soit communiqué, sinon martelé. C'est ce qui permettra de dire que le cadre soit mis en œuvre avec ce qui fait. Merci. Alors, nous avons, je pense, parlé des défis. Pas forcément des défis, mais certaines des considérations qu'il faut garder à l'esprit. Tandis que nous passons à la mise en œuvre. Merci. lung supérieur. Prohérence. Communication unique. Communication ouverte. Et autre chose. Y a-t-il autre chose qu'il faut garder à l'œil? Ou une chose qu'il faut éliminer, même, pour veiller à ce que les entreprises en démarrage et des technologies financières se sont soutenues? Oui, alors je commence. Et peut-être qu'Élvis voudra en Deal. Je ne veux pas être répétitive, mais vous avez parlé des irritants. Quel est l'irritant réglementaire pour ces entreprises en démarrage? C'est important de les déceler. Nous avons parlé d'entreprises en démarrage qui ont du mal à s'y retrouver dans la réglementation. C'est peut-être un manque de compréhension de leur part, mais peut-être aussi que c'est une mauvaise compréhension de la part de l'autorité par rapport au processus. Pourquoi faut-il mettre en place un produit rapidement pour ces entrepreneurs? Vous savez, les entrepreneurs veulent payer leurs employés. Ils veulent aussi faire des ventes, développer des produits. Alors, quand doit-il communiquer avec les organes d'organisation? Et ça, c'est leur responsabilité. Mais il est aussi important pour le régulateur, dans le cas de la RSS, de dire voici ce qu'il faut pour mettre en place un produit. Voici ce qu'il faut pour mettre au point un produit d'assurance. Voici la technologie dont on se sert. Voici la technologie d'intelligence artificielle qu'il nous faut. Alors, lorsque vous avez une conversation l'un avec l'autre, c'est beaucoup plus facile pour les entreprises en démarrage de présenter ses véritables. Et ensuite, le régulateur, évidemment, pourra tâcher de les aplanir. Merci. Alors, justement, une chose qu'on voulait soulever, c'était le fait que les règlements ambigus dans le passé ont conçu du tort aux entreprises de technologie. financière. Pas forcément exclusivement en Ontario ou dans le domaine des assurances, mais il y a beaucoup d'entreprises en démarrage, de start-up qui ont été lancées en Ontario, qui ont réussi à obtenir des clients, à les aider. Mais en raison de règlements flous par rapport à leurs produits, leurs services, ces entreprises sont parties aux États-Unis pour servir des clients américains. Je pense à Noisweb, qui est passé du Québec à l'Ontario aux États-Unis, Drive Savings également, ou alors certaines de nos start-up qui ont fermé leurs portes parce qu'elles estimaient qu'elles ne pouvaient pas s'y retrouver dans les dalles de la réglementation, exclusivement en raison de la réglementation, pas parce qu'elles n'avaient pas de clients, pas de financement, mais plutôt parce qu'il y avait trop peu de clarté dans la réglementation. Donc, je pense que le défi consiste à veiller à ce qu'il y ait plus de clarté de conseils pour ces entreprises. Oui, allez-y. Excusez-moi de vous couper la parole sans arrêt. Je pense que les start-up, parfois, n'arrivent pas à se retrouver dans le délai de la réglementation. Il y a d'autres parties prenantes qui pourraient être partenaires ou clients de ces entreprises qui aussi cherchent à éviter de tremper dans des réglementations qui peuvent être problématiques. Je pense aux institutions financières, dont les coopératives de crédit, qui hésitent souvent à secouer le premier du régulateur parce qu'elles ont beaucoup plus à perdre que les plus petites entreprises, les entreprises en démarrage. Donc, on parle d'innovation, du paysage des fintechs. Et vous avez entendu Elvis vous dire que certaines entreprises canadiennes sont partis aux États-Unis en raison de la réglementation. Je pense qu'il est important de veiller à ce que les grandes entreprises sachent aussi s'y retrouver dans l'innovation pour qu'elles puissent faire appel aux entreprises en démarrage et technologie financière, elles aussi. Oui, et notre cadre s'adresse à ces deux choses. Il faut également s'assurer que tout le monde soit le même pied d'égalité. Pour que l'innovation soit également un environnement propice au test et à l'apprentissage car il est important de tester ces innovations et ces applis selon des paramètres bien définis. Il faut également s'assurer que les résultats obtenus pourront être appuyés par des données. Il faut également s'assurer que les résultats obtenus des données. FinTech a débuté au Québec. Vous avez un partenariat notamment avec l'AMF et avez développé un bon écosystème. Pouvez-vous parler des leçons et des choses qu'il faut garder en tête concernant la relation avec l'AMF au Québec? Oui. 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 Nous avons bâti notre organisation à Montréal. Et on doit dire que le système de collaboration a beaucoup aidé. Le paysage au Québec et particulièrement à Montréal est très propice au succès parce que depuis le tout début, les parties prenantes ont mené discussion. Il y a les 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 investisseurs ont paré avec La 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 L'innovation est importante et elle est encouragée. C'est comme vous l'avez dit, ce qui est important, c'est la confiance des consommateurs. Autre point important que l'AMF rend en compte, effectivement, l'AMF n'a pas toutes les réponses aux questions. Comment est-ce qu'on peut adresser l'AMF à la crypto-monnaie? J'ai une question au tout début. L'AMF fait preuve d'humilité lorsqu'elle s'adresse auprès de la fintech. L'AMF vraiment veut savoir quelles sont les incidences potentielles de la fintech sur les consommateurs. Les fintechs bâtissent des solutions avec les meilleures intentions, mais il peut y avoir des incidences non voulues. Au Québec, l'AMF a pu maintenir des conversations avec les fintechs pour dire, oh, votre produit, c'est bien, mais il manque tel ou tel point, par exemple. Et cela est possible parce que les conversations avec les fintechs ont été tenues depuis le tout début. La transparence est toujours de mise. L'innovation est importante, oui, mais il faut faire attention avec le rythme accéléré des choses. Et la présence des régulateurs est la bienvenue dans toutes les conversations. L'écosystème de Montréal a vraiment connu beaucoup de succès grâce à toutes ces conversations qui ont tout le temps eu lieu. Il n'y a pas de travail en silo, mais plutôt une ouverture de la part de tous les participants qui ont envie d'apprendre et qui comprennent que la compétitivité est bonne, mais pas au détriment de la ville et de la province. Oui, on en a parlé plusieurs fois. Et à mesure que, proactivement, nous menons l'activité avec le fintech et le centre de technologie, il faut s'assurer que la collaboration soit de mise. Il est important que tout le monde ait un siège à la table. Il y a des leçons à tirer des deux côtés. Des leçons à tirer de notre côté pour savoir ce que l'innovation peut aider à résoudre comme problème. Et de l'autre côté de la table, les parties prenantes doivent comprendre comment la réglementation fonctionne et comment leurs produits et services peuvent avoir des incidences, le consommateur. Et vous avez autre chose à ajouter? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est bien de pouvoir avoir des discussions sur le terrain avec l'Ontario étant donné l'expérience qu'on a eue à Montréal et au Québec. Moi, je suis, je viens de l'écosystème de Toronto. En Ontario, on a un espace fintech vraiment à succès. Beaucoup de financement. Mais ce n'est pas aussi ouvert que l'écosystème de Montréal. Certains joueurs obtiennent beaucoup d'appui. Et quand on fait pas la fintech, c'est difficile de percer. Et présentement, il n'y a pas autant de connexions qu'à Montréal. Donc, c'est pourquoi nous, nous sommes là pour aider les entrepreneurs à savoir vers qui se tourner. Et aussi pour répondre aux questions et apporter des exercissements pour les nouveaux entrepreneurs. Très bien, merci. Et il y a, pardon, je vous ai coupé auparavant. Alors, je voulais juste m'assurer que je vous ai donné l'occasion de pouvoir soulever le point que vous voulez soulever. Non, non, c'est bon. Mais peut-être que c'est mieux ainsi parce que j'allais commencer en disant que nous, on est vraiment très optimiste et que la fintech est l'un des secteurs les plus importants au Canada. Je viens d'ailleurs de terminer un appel avec un partenaire qui pense à la même chose. Et je voulais dire que plus un écosystème est collaborateur, mieux c'est. Et je suis désolée si je me répète, il faut que l'écosystème, qu'il y ait un esprit de collaboration à l'écosystème partout, aussi bien en Ontario ou au Québec. Parce que lorsqu'on regarde ce qu'ils trouvent ailleurs dans le monde, au Canada, il y a beaucoup de succès, mais on est quand même vraiment en retard par rapport à d'autres marchés. Alors, si on veut commencer à pouvoir être compétitif sur la scène internationale, sachant qu'on est déjà en retard, vis-à-vis, comparé plutôt au Royaume-Uni, Singapour, Australie, États-Unis, Asie de l'Est, je pense que la meilleure leçon à tirer de ce qui se passe à Montréal, c'est la collaboration. Mettre en œuvre cette même stratégie en Ontario, basé, étant donné plutôt les points forts de l'Ontario. Il est important également de répondre aux besoins des consommateurs canadiens et que ce soit des entreprises canadiennes qui répondent. Merci. Point très excellent. Alors, il nous reste huit minutes. Je voulais m'assurer qu'on puisse poser cette dernière question. Alors, on avance dans la troisième année de la pandémie. Beaucoup de choses ont changé à cause de la COVID. Les personnes qui utilisaient beaucoup les plateformes en ligne pour faire les affaires depuis le début de la pandémie, quelles sont les tendances que vous avez observées? Les entrepreneurs, comment font-ils pour apporter de la valeur aux consommateurs étant donné les circonstances actuelles? Parfait. Évis, voulez-vous commencer? Oui? Je regarde quelles sont les entreprises en démarrage qui apportent de la valeur ajoutée dans la vie des Canadiens. Ce qui est intéressant à FinTech, c'est qu'on peut voir quels sont les changements en cours au Canada et répondre aux questions. De plus en plus de Canadiens deviennent figistes aux travailleurs d'économie à la demande. Cela a un effet sur les régimes de retraite, les assurances. C'est pourquoi j'ai remarqué beaucoup d'entreprises en démarrage qui se concentrent sur des marchés niche. Beaucoup de travailleurs autonomes et de pigistes, il y en a de plus en plus et qui sont là pour justement offrir des produits d'assurance aux travailleurs autonomes. Beaucoup de travailleurs dans les organismes à but non lucratif ou BNL sont des contractuels. Alors, comment leur offrir des avantages sociaux afin de pouvoir appuyer notre main-d'oeuvre? Ça, c'est un segment. Mais il y a également d'autres qui se concentrent sur les nouveaux arrivants ou les communautés racisées. Il y a une fintech basée ici en Ontario qui se concentre sur les travailleurs étrangers temporaires. Chaque année, les travailleurs mexicains viennent au Canada durant l'été. Ils viennent année après année. Et les personnes ont besoin d'avoir accès à certains services financiers qui ne sont pas encore disponibles et c'est pourquoi la fintech entre en jeu, justement, pour combler ce besoin. J'aimerais ajouter autre chose. La fintech a référence sur les besoins des consommateurs. On voit que de plus en plus de consommateurs sont experts avec le monde numérique. Pas seulement avec les services financiers. On sent que les gens sont de plus en plus au fait de ce qui se passe partout dans le monde. Bien sûr, on entend les histoires avec GameStop et autres investissements. Donc, les consommateurs se demandent à quoi ressemblent les investissements pour eux. que faire si jamais il y a un changement drastique qui se passe. Et c'est pourquoi on voit de plus en plus de solutions fintech qui entrent en jeu. Bon, ce cauchemar de pandémie dure depuis près de trois ans. Et on voit que fintech offre des solutions pour les consommateurs, mais on voit également des fintech qui se tournent également vers les petites entreprises, entrepreneurs pour offrir des solutions d'affaires. Mais c'est très difficile de bâtir une entreprise en démarrage fintech pour dédier à 100% aux consommateurs. Et c'est pourquoi on voit des joueurs de la fintech qui se tournent vers les petites entreprises. Parce qu'en général, et je le dis avec hésitation, on voit plus de taux de succès et de réussite lorsque les acteurs de fintech sont là pour les petites entreprises. Est-ce que vous pensez que l'éducation des consommateurs a une part importante puisque les choses changent très vite? Alors peut-être qu'il faut de l'éducation concernant ces nouveaux produits, ces nouveaux services, ces nouvelles affaires. C'est pourquoi la confiance est vraiment cruciale dans le monde de la finance, n'est-ce pas? Exactement. Allez-y. Oui, tout à fait. Il est très important pour les Canadiens et Canadiennes d'avoir une littératie numérique. On peut faire tellement de choses dans son cellulaire. d'ailleurs, plutôt cette semaine, on avait une conversation avec l'Agence des consommateurs du Canada. Il faut que quelqu'un au pays tienne le rôle pour aider les Canadiens à bien comprendre les produits et services de la FinTech et que les consommateurs ainsi puissent comprendre ce qui est bon ou mauvais pour eux. Il faut que cette source soit non biaisée pour justement aider les canadiens et canadiennes à naviguer ce nouveau paysage dans ce nouveau paysage. Très bien. Alors, Leah et Elvis, je vous remercie d'avoir participé à ce panel. Et j'imagine que vous aurez et que nous aurons d'autres conversations à l'avenir à ce sujet pour continuer d'appuyer l'innovation et de permettre l'innovation dans le secteur financier. et s'il y a un appel à l'action et une leçon attirée de la conversation, c'est que c'est la collaboration. Vous avez l'information pour nous contacter sur le site Web. Il y a également la page des questions les plus fréquemment posées ou les questions. Donc, je vous invite à consulter notre site Web et à nous contacter. Merci beaucoup. et Glenn, à vous la parole. Merci, Marlena. Merci, FinTech Cadence. Une séance très intéressante. Petit rappel, je remercie les personnes qui ont soumis leurs questions. Nous avons l'intention de répondre aux plus de questions possibles et on répondra à vos questions sur le site de l'ARSF. Donc, ne vous inquiétez pas. Les membres de notre équipe sont là pour répondre à vos questions. J'ai vu une question qui disait comment appelait FinTech Cadence. Ça s'écrit C-A-D-E-N-C-E. Donc, si vous voulez aller consulter le site de FinTech Cadence, allez-y. Alors, une fois de plus, merci à Marlena et son équipe. Merci. de vous présenter la présidente du conseil d'administration, Joanne De Laurentiis, qui apporte beaucoup de connaissances grâce à son expérience extensive dans le secteur. Merci, Glenn. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour, tout le monde. Merci d'avoir pris le temps d'assister au premier événement d'échange de l'ARSF. Et merci à tous les orateurs pour toutes ces informations et toutes ces idées. C'est dommage que nous ne puissions pas nous rencontrer en personne pour profiter de toutes les conversations que nous aurions pu avoir. Mais, nous espérons que notre prochain événement nous donnera l'occasion de nous voir en personne. Et comme Glenn l'a dit, nous sommes heureux de répondre à vos questions d'eau. Continuez de les envoyer. Bon, cette rencontre a été virtuelle. Néanmoins, j'espère que cette rencontre vous a donné l'occasion d'entendre ce qui nous distingue en tant que régulateurs, ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. Et je peux vous assurer que la voie que nous empruntons est bien à des égards révolutionnaires. En tant que président du conseil d'administration, je peux vous dire que la différence entre nos prédécesseurs et cette organisation jeune et en pleine évolution est frappante. D'abord, l'RSF a été créée avec un nouveau cadre réglementaire qui a entraîné des changements importants en matière de gouvernance et de structure. Notamment, la mise en place d'un conseil d'administration. Ce qui n'existait pas dans l'ancienne structure. Le conseil d'administration fournit une période supplémentaire pour définir la stratégie de l'organisation et rencontrer les secteurs réglementés par l'ARSF. Nous l'avons entendu ce matin alors que nous tournons vers une approche fondée sur les principes. Et on continuera de le faire à l'avenir. Notre conseil est axé sur les compétences. Nous avons un groupe impressionnant de personnes qui apportent une énorme quantité d'expérience vectorielle à la table que ce soit dans l'industrie de l'assurance, les coopératives de crédit, les régimes de retraite, la fin-toc, le droit ou la fonction publique de l'Ontario. Nous avons un groupe qui apporte une énorme quantité d'administration. Ainsi, les conversations que nous avons et aurons seront vraiment intéressantes. En tant que conseil d'administration, nous jouons un rôle actif dans la surveillance de l'ensemble des activités de l'ARSF afin de nous assurer que son mandat a bien été rempli. Nous sommes responsables de l'établissement des buts, des objectifs et de l'orientation stratégique de l'organisation. Nous nous concentrons sur la question plus large et orientée vers l'avenir. Nous sommes également engagés avec nos entités réglementées. On en a beaucoup parlé ce matin. Nous tenons des réunions avec le comité consultatif des intervenants et le comité consultatif des consommateurs. Cette année, le conseil d'administration consultera encore davantage ces comités d'intervenants afin de comprendre ce qui nous attend et la nécessité pour nous, en tant qu'organisme de réglementation, de rester en tête de la Coupe d'innovation. C'est pourquoi la réglementation fondée sur les principes fait l'objet d'une telle attention aujourd'hui. À bien des égards, la réglementation fondée sur les principes change la donne. Comme vous l'avez entendu, elle facilitera l'innovation et nous aidera à moderniser nos processus et nos systèmes. Il est clair que le secteur des services financiers évolue rapidement et que le régulateur doit faire de même. Nous sommes fermement convaincus que les orientations ou les réglementations peuvent être limitatives, trop contraignantes et non axées sur l'obtention de résultats. De plus, une réglementation prescriptive n'est pas à l'épreuve du temps et doit être mise à jour fréquemment. Dans le cadre d'une approche de réglementation fondée sur les principes, les entités réglementées par l'ARSF et les particuliers disposeront d'une plus grande souplesse pour déterminer comment se conformer. En fait, les entités individuelles seront en mesure de développer leur propre approche de la conformité qui sont les mieux adaptées à la taille unique, la nature et la complexité de leur entreprise. Avec cette approche, une plus grande confiance sera accordée à la direction générale d'une entité réglementée et à son conseil d'administration pour atteindre les résultats souhaités et pour démontrer comment ils ont atteint ces résultats. Pensez-y. Dans le système actuel, la conversation se déroule presque exclusivement entre les régulateurs et l'unité de conformité. Le régulateur a rarement des discussions avec l'équipe de gestion ou l'équipe chargée du produit, l'équipe chargée du marketing ou encore les personnes qui s'occupent réellement du produit et qui le font évoluer et qui le livrent à l'utilisateur final. Le système actuel ne se prête pas à un dialogue sain dans les deux sens avec le régulateur et il ne favorise certainement pas l'innovation. En tant que présidente du conseil d'administration de l'ARSF, je souhaite mettre au défi les dirigeants de tous les secteurs que nous réglementons, de collaborer et de s'engager avec nous. Nous voulons vous entendre, vous et vos consommateurs, et connaître vos idées sur la situation actuelle du secteur, son évolution et ses besoins, afin de répondre aux besoins de ceux qui achètent vos produits ou utilisent vos services. Je préviens tout le monde, et vous avez déjà entendu ce message à ma entreprise ce matin, cette approche ne sera pas facile. Elle nécessitera des efforts importants de votre part et de la part de l'organisme de réglementation, mais au final, cela en vaudra la peine. En collaborant ensemble, nous pouvons aider à mettre le secteur des services financiers sur une voie nouvelle et passionnante, qui ne profitera pas seulement à vos entreprises, mais qui aura des résultats positifs durables pour les consommateurs ontariens. Et des résultats positifs durables pour les consommateurs, voilà l'idée qui sous-tend le nouveau bureau de l'innovation de la RSF. Encore une fois, nous avons beaucoup entendu parler de cette initiative au cours de la matinée, mais le concept est vraiment exaltant. Ce bureau soutiendra une approche dite « ouvert aux sphères » en identifiant et en permettant des occasions pour encourager l'innovation et la transformation des affaires dans le secteur des services financiers. Le bureau aidera les innovateurs émergents et existants à développer leurs idées d'une manière durable, responsable et accessible. Le bureau permettra aux consommateurs d'avoir accès aux dernières avancées en matière de services financiers, tout en protégeant l'intérêt public. Notre objectif principal est de soutenir nos penseurs novateurs, nos entrepreneurs et les nouvelles fintechs, afin qu'ils puissent non seulement réussir, mais réussir ici même en Ontario. Le maintien de ces emplois et de ces investissements dans la province sera bénéfique pour nous tous. Et je suis sûre que le ministre des Finances est content d'entendre tout ceci. L'honorable Peter Bisslenfalvy a été à l'avant-garde de l'effort de modernisation du gouvernement dès le premier jour. Il a été le principal responsable de la numérisation de la fonction publique de l'Ontario, afin de rendre la prestation des services plus efficace et plus efficiente pour les consommateurs de la province. Il a également été un champion de la RSS et de notre transition vers un organisme de réglementation fondé sur des principes et axé sur les résultats. Et nous l'en remercions. Le ministre porte maintenant son attention sur le prochain budget du gouvernement et sur la reprise économique. Il revêt une importance cruciale. Il est clair que le ministre Bisslenfalvy est l'une des personnes les plus occupées du gouvernement, et je tiens à les remercier d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui. Et pour les autres participants, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Je vais maintenant céder la parole au ministre pour qu'il puisse dire quelques mots. Monsieur le ministre ? Bonjour tout le monde et merci Joanne pour cette introduction. Et vous avez raison, il y a bien une chose qui est importante, ce sont les emplois et l'investissement. Merci Glenn pour ce travail remarquable pour diriger cet événement. Merci également aux orateurs et aux panélistes pour avoir partagé leurs connaissances. Et merci également à toute l'équipe de l'ARSF. Merci au leadership de Mark White. Merci à tous d'avoir organisé cet événement. Merci à cet événement. Merci pour cet événement. Je suis vraiment hâte de participer à d'autres événements. Notre gouvernement a annoncé l'autorité ontarienne de réglementer des services financiers lors du budget de 2019. Nous avions une vision distincte en tête. Une vision d'un régulateur efficace et efficient permettrait d'apporter des services publics forts et régimes de pension tout en protégeant les intérêts du public. Et c'est exactement ce dont je souhaite parler aujourd'hui, servir l'intérêt du public. Les services financiers sous la réglementation de l'ARSF ont une incidence dans les plus grandes décisions de notre vie. Assurance, hypothèques, régimes de retraite, conseils financiers. Ça représente bien plus que des chiffres dans le bilan. Il s'agit des espoirs et des aspirations des Ontariens et Ontariennes. Il s'agit d'une nouvelle famille qui achète une maison pour les enfants qui vont grandir. Il y a ceux qui recherchent la stabilité et sécurité financière pour eux-mêmes et leurs proches. Vous savez, je suis vraiment fière que l'ARSF n'a jamais perdu de vue qui y serve et qui respecte bien le mandat de protection des consommateurs et garder les principes ouverts aux affaires et en adoptant une approche fondée sur les principes plutôt que des règles qui dictent les comportements. Il y aura bientôt une nouvelle législation pour les coopératives de crédit. Également des campagnes d'éducation pour les consommateurs, pour celles qui recherchent des hypothèques. Et bien sûr, protection concernant l'utilisation des services offerts par les planificateurs financiers qui seront bientôt disponibles. Parlons de la protection des titres. Selon les règlements actuels, toute personne ayant un minimum d'éducation de conduite peut se déclarer conseil financier ou planificateur financier. Mais le manque d'accréditation peut représenter un défi pour les consommateurs. C'est pourquoi on a demandé à l'ARSF de mettre en oeuvre cette initiative. Et vous en entendrez parler plus en détail dans les prochaines semaines. Dans le cas de la modernisation de nos actions, merci Joanne, je suis vraiment contente de voir les progrès de l'ARSF pour s'adapter à ces nouvelles technologies. Nous tirons profit de la technologie pour moderniser nos processus et mettre à disposition des services publics importants. Et c'est important étant donné les leçons tirées de la pandémie, notamment les options en ligne pour les consommateurs. Je souhaite prendre cette occasion pour énoncer mon appréciation pour justement les actions entreprises par l'ARSF tout au long de la pandémie. L'ARSF a toujours été là pour appuyer les Ontariens, leurs familles ainsi que les entreprises. L'ARSF a été là pour protéger la santé. Et beaucoup d'organismes tels que l'ARSF y a mis sa part, notamment avec les rabais d'assurance auto, réduction de rabais quand les Ontariens devraient rester à la maison et conduisaient moins par conséquent. Grâce à l'ARSF, il y a eu également un fonds d'aide de millions de dollars pour les Ontariens. Et durant les temps difficiles, l'ARSF était là pour aider les conducteurs. L'ARSF a également offert des prolongements de licence pour les courtiers hypothécaires. Vous avez également donné des taux préférentiels pour les coopératives de crédit. Vous avez su relever les défis durant ces temps incertains. Alors que nous continuons d'effectuer des progrès dans cette lutte contre la pandémie, ces dernières persistent. Étant donné les incertitudes actuelles et à venir, nous continuons avec nos partenaires tels que l'ARSF à protéger la santé et les emplois des Ontariens. Notre gouvernement se tourne également vers l'avenir. Bâtir l'Ontario 2021, ou encore l'énoncé économique d'automne, énonce une vision audacieuse pour l'Ontario. Un plan responsable et prudent qui crée des conditions pour une reprise économique et budgétaire axée sur la croissance. Il s'agit d'une vision. Par exemple, les autoroutes, hôpitaux, logements, Internet à haute vitesse. Ce plan permet d'avoir accès à des ressources minérales essentielles dans le nord de l'Ontario et former la prochaine génération de travailleurs spécialisés. Bâtir l'Ontario était une importante essentielle, et ce n'est pas la dernière. Maintenant, moi-même, mon assistant parlementaire, député Darma, député Passat et d'autres, mènent des consultations qui aideront à établir le budget de 2022. Au cours de ces consultations, nous avons entendu des idées d'Ontariens et d'Ontariennes venant de tout parcours. Ces idées nous permettront justement d'établir les fondations sur lesquelles s'appuieront les Ontariens et Ontariennes. Autre point, attirer les investissements qui généreront la croissance et les emplois. C'est pourquoi l'innovation dans le secteur financier est essentielle pour notre vision de la province. Et comme Joanne l'a mentionné, il y a encore du potentiel à atteindre dans le secteur financier en Ontario. Et on a besoin d'initiatives telles que le Bureau de l'innovation de l'ARSF pour vraiment tirer profit de ce potentiel. Je suis encouragée de voir que le Bureau de l'innovation de l'ARSF a publié un ensemble de principes ainsi qu'un cadre pour l'évaluation des nouvelles idées et projets. Cela est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs. Car l'ARSF travaille de concert avec les entrepreneurs d'une manière durable et habitable. Vous avez accompli beaucoup en très peu de temps. Il est difficile de croire ce que vous avez réalisé en si peu de temps. L'ARSF demeure une organisation très jeune. Mais vous avez d'ores et déjà bouleversé la manière dont les instruments financiers et autres que les valeurs mobilières et les retraites sont commercialisés en Ontario. Votre travail jouera un rôle clé dans la relance économique de l'Ontario pendant encore longtemps. Mais il faut se rappeler à quel point vous jouez un rôle critique dans la vie quotidienne de la population de notre province. C'est le rôle important que vous jouez au service des intérêts du public. Les propriétaires de logements, les jeunes familles, les travailleurs, les conducteurs, les retraités. Ce sont eux qui bénéficient des résultats de notre approche axée sur les résultats. Pour conclure, je tiens à vous remercier pour les efforts que vous avez déployés, les sacrifices que vous avez consentis pendant cette pandémie. Je sais que ce n'est pas facile. Ensemble, nous allons concentrer notre énergie et nos ressources en vue de la relance économique. Merci de m'avoir invité au premier événement d'échange de l'ARSF. J'espère qu'il sera suivi de beaucoup d'autres encore, tous couronnés de succès. Tout d'abord, Monsieur le Ministre, merci d'avoir pris le temps de dire à notre séance. Et de nous avoir fait part de vos points de vue sur les ambitions du gouvernement et le rôle de l'ARSF au service de la population de l'Ontario. Je sais que, Ministre, vous devez arbitrer entre de nombreuses priorités dans la relance économique de l'Ontario. Mais en dépit de vos nombreuses obligations, vous avez systématiquement prodigué votre temps et votre attention à l'ARSF et à nos dossiers. Encore merci. Je voudrais également remercier notre présidente, Joanne, notre infatigable présidente, pour ses observations sur l'importance de la bonne gouvernance et sur notre évolution vers la réglementation axée sur les principes. Je voudrais également reconnaître la dette que j'ai envers Joanne et envers tous les administrateurs actuels et passés pour leur conseil et leur soutien dans la création de l'ARSF. La création d'un nouveau régulateur avec une nouvelle structure de gouvernance n'est pas une tâche facile et nous bénéficions beaucoup de la supervision du conseil d'administration. Je remercie nos panélistes qui ont pris le temps, eux qui sont fort occupés, de faire part de leur savoir. La réglementation axée sur les principes se situe au cœur de notre transformation réglementaire. Mais il s'agit toujours d'un cadre en devenir. Le soutien de l'innovation représente un élément difficile mais fondamental de notre mandat au service du public. J'ai beaucoup appris en écoutant les deux panels. Ils ont beaucoup donné matière à réfléchir. Merci aussi aux représentants des organismes réglementés et au public présents. Il s'agit du premier événement d'échange de l'ARSF. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et riche en informations. Nous voulons oeuvrer en vue de la sécurité financière, de l'équité et du choix pour la population de l'Ontario. Notre action est importante. Votre participation valide nos efforts. Organisation jeune à laquelle est confiée une mission de transformation. Nous avons beaucoup de chemin à faire pour concrétiser notre vision. Mais comme vous l'avez entendu dire aujourd'hui, nous concentrons sur la réalisation de notre vaste mandat. Bien qu'un long chemin nous attend, j'espère que vous conviendrez que nous sommes sur la bonne voie pour devenir un organisme de réglementation efficace au service du public. Un cadre de réglementation dynamique axé sur les principes. Parallèlement à cette approche de la réglementation, nous voulons faire avec nos parties prenantes un dialogue transparent, étayé par une supervision proactive. Cet événement s'inscrit dans notre effort de transparence et de collaboration. Nous attendons avec intérêt votre rétroaction. Avons-nous atteint cet objectif? J'espère toutefois qu'à l'issue de cet événement, vous aurez une meilleure compréhension de manière dont nous mettons au point les outils, les ressources et les techniques de réglementation afin de faire de nous un meilleur régulateur. Pour cela, il faut parvenir à un changement de culture au sein de la RSF et au sein des secteurs que nous réglementons. J'ai été encouragé d'entendre nos panélistes évoquer la manière dont la réglementation axée sur les principes fonctionne dans d'autres ressorts, la manière dont les défis ont été relevés et les avantages que l'on tire ici et là de la réglementation axée sur les principes. Notre mandat, je l'ai déjà dit, est vaste. L'un des défis les plus évidents consiste à favoriser des services financiers forts, innovants et compétitifs et en particulier comment favoriser l'innovation compte tenu des autres objectifs importants de notre mission de réglementation. Dans le cadre de notre bureau de l'innovation et de notre nouveau cadre de l'innovation, j'espère que vous avez vu que la RSF est décidée à éliminer les entraves réglementaires à l'innovation en matière de services financiers, permettant ainsi aux innovateurs de faire de l'Ontario un leader en services financiers. Nous voulons faire en sorte que l'innovation soit également dans l'intérêt du public. La discussion sur le panel était féconde en aperçu. On est tiré des leçons sur l'importance d'une approche flexible sur le fait que la réglementation fondée sur le parti pris du statu quo peut étouffer l'innovation à moins que les régulateurs n'abordent l'avenir avec l'esprit ouvert. Il s'agit d'une occasion à saisir. L'Ontario pourra-t-elle utiliser la réglementation pour favoriser l'innovation tout en protégeant l'intérêt public? Si oui, les innovateurs de l'Ontario auront réuni les conditions de la réussite. J'espère qu'au fil de cette matinée, vous conviendrez que nous avons démontré que la RSF est un régulateur différent de ceux qui l'ont précédé. Nous prenons des mesures de supervision proactive pour protéger l'intérêt du public dans beaucoup de domaines et, le cas échéant, nous procédons à des enquêtes et prenons des mesures d'application. Modèles d'engagement transparents et consultatifs. Nous recherchons activement l'apport des parties prenantes et des entités réglementées dans la préparation de nos règles, de nos orientations, de nos approches de réglementation et de nos priorités et budgets. Les services financiers sont un paysage en évolution rapide. Nous avons la chance qu'avec votre aide, nous pouvons comprendre et gérer ce changement dans un esprit de collaboration en vue de faire progresser l'intérêt du public. Encore une fois, merci d'avoir participé à notre séance d'échange inaugurale de la RSF. Merci pour votre participation par le biais des questions que vous avez posées. Les questions auxquelles il n'aurait pas été donné réponse seront réunies. Nous allons communiquer avec leurs auteurs ultérieurement à titre bilatéral. J'espère vous revoir en personne si possible à notre prochain événement d'échange. Merci encore et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous ce matin. Nous espérons que cet événement vous a intéressé, que vous en avez appris davantage sur l'état actuel de l'action de la RSF et sur ses projets d'avenir. Avant de conclure, je voudrais vous faire un ou deux rappels. C'est-il l'occasion de vous rappeler que la RSF cherche de nouveaux membres pour ses comités de participation des parties prenantes. Vous trouverez davantage de détails sur le site web de la RSF. Les comités consultatifs des parties prenantes permettront à la RSF de bénéficier d'apports et d'avis sur nos priorités, nos budgets, notre réglementation accessoire et les principes et d'autres dossiers que le Conseil jugera à propos. Si vous êtes intéressé à contribuer à ce travail important, veuillez nous rendre visite et nous dire que vous êtes intéressé également. Un bref questionnaire surgira sur votre écran à la fin de cet événement. Nous vous serions très reconnaissant de prendre quelques instants pour nous donner votre rétroaction sur l'événement d'aujourd'hui, y compris les domaines où nous avons réussi et ceux où nous devons nous améliorer. Les séances seront disponibles d'ici quelques jours sur le site web de la RSF. Si vous avez des questions de suivi, veuillez nous envoyer un courriel ou nous téléphoner à notre centre contact. Encore une fois, merci à tous, bonne journée et à bientôt.